Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui ce soir, et si on lisait des Natura Rerum de Lucrèce ou encore de la nature ou des Rerum Natura selon les publications. Ce soir nous lirons le livre 6 qui est le dernier livre qui compose cette oeuvre poétique. Donc on en aura terminé avec ce live de cette oeuvre, après 6 lives. Et je suis impatient de voir la fin puisque c'est une oeuvre que j'ai plutôt appréciée, bien qu'elle soit un petit peu spéciale. Je l'ai bien appréciée, elle m'a réservé de bonnes surprises et j'espère que ça a été le cas pour vous également. Si vous nous regardez sur Youtube en rediffusion, sachez que dans la description de la vidéo se trouvent à votre disposition des timecodes vous permettant de naviguer comme bon vous semble dans la lecture. Et sur ce, on commence avec une petite introduction de 10 à 15 minutes, le temps pour moi de dialoguer un petit peu avec le chat et aussi de laisser le temps aux gens qui voudraient suivre la lecture en live d'arriver. Et donc, bonsoir Jumpy, bonsoir, bonsoir ! Re, j'ai envie de dire, puisqu'on s'est vu tout à l'heure, comment ça va depuis tout à l'heure, ça va un peu mieux. Et du coup, ouais, ça va être l'occasion de parler de ça justement. On s'est déjà vu tout à l'heure pourquoi, puisque tout à l'heure j'étais déjà en live. Vous l'avez vu, ces temps-ci, je vous avais dit que j'essaierais d'en faire davantage et j'ai commencé à carburer. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais tenir la cadence longtemps, puisque hier j'étais content en fait. Hier j'étais en mode, yes, j'ai fait la journée parfaite, j'ai fait le run parfait, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans ma journée, tout ce que j'avais prévu. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon voilà, je vais réitérer la chose. Et déjà aujourd'hui, il y a plusieurs moments de la journée où j'étais là, j'ai pas envie. Enfin bref, donc c'est pas forcément que par rapport au live, c'est par rapport à plein de choses. Mais ce qui fait que, je ne sais pas si je vais tenir longtemps la cadence. Je crois vraiment que les programmes, entre guillemets, c'est pas fait pour moi. Et le fait de me dire, ok, je vais faire ça de telle heure à telle heure, etc. Ça ne marche pas avec moi, il faut que je fasse vraiment selon mes envies. Malheureusement. Ce qui fait que parfois, je suis un peu plus long sur certaines choses. Mais qu'en général, je pense que je suis plus motivé. Comment dire ? Ce que je fais, je ne vais pas dire que c'est de meilleure qualité. Mais disons que quand je m'y mets, au moins, je suis à fond et je me donne à 100%. Re également Zikaël, ça fait plaisir que vous soyez tous les deux là. Je croyais que tu ne serais pas là ce soir, Zikaël, je ne sais plus. Mais c'est moi qui ai rêvé, il me semblait que tu ne serais pas là ce soir. Bon bref, en tout cas, ça fait plaisir que vous soyez là tous les deux. Re, bienvenue, installez-vous tranquillement. Tranquillement, tranquillement, détendez-vous. Prenez à boire, à manger. Prenez tous à boire et à manger. Détendez-vous. Et je vous souhaite la bonne santé. Ah, c'était hier que tu m'avais dit, ah oui, pour Endgame. Ah oui, je me rappelle. Alors Zikaël, d'ailleurs, tu ne m'as pas dit, au final, tu as apprécié le spectacle. Ah oui, c'était hier. Ben voilà, vous voyez, je commence déjà à mélanger les jours. La preuve que ça ne marche pas bien pour moi d'avoir un programme. Mais sinon, il y a beaucoup de positifs dans tout ça. C'est que du coup, j'avance pas mal. Là, j'ai fait plusieurs lives ces derniers jours. J'ai fait quasiment deux lives par jour, de toute manière. Hier, on a fait un live de découverte sur l'univers de League of Legends. On a fait un live d'illustration. Aujourd'hui également, un live d'illustration. Il y a de cela trois jours, on a fait un live sur The Witness. Enfin bref, beaucoup de lives différents, que ce soit du gaming, de l'illustration, de la découverte d'univers, de League of Legends ou de la lecture. Mais encore une fois, je vous rassure, pour le moment, ce sera à chaque fois la lecture qui prendra le pas sur l'ensemble. Parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur, ces lives de lecture. Donc voilà, c'est les lives de lecture qui sont priorisés. Vous inquiétez pas, ça ne changera pas. Le mardi et le vendredi à 21h, lives de lecture de manière quasi assurée à chaque coup. Pareil pour les lives de découverte de l'univers de League of Legends le dimanche. Mais pas le dimanche qui arrive. Voilà, et sinon après les autres lives, ça sera un petit peu selon les envies du moment. D'ailleurs, je peux vous tenir au courant du programme à venir, des jours à venir, parce que je sais à peu près ce qui va se passer. Donc, samedi, donc demain, samedi 27, je pense que je ferai un live de gaming sur The Witness dans l'après-midi. Je pense que je ferai ça de 13h à 16h à peu près. C'est un créneau que j'apprécie bien pour faire des lives dans l'après-midi. Donc voilà, je pense que de 13h à 16h, demain, quatrième épisode sur The Witness. Ça sera le seul live de demain. Dimanche, il n'y aura pas de live, puisque je vous le rappelle, j'irai travailler une journée pour une association. Donc voilà, je ne serai pas disponible. Je vais vérifier que mon portable était bien éteint. Bref, et donc lundi, je ne sais pas encore s'il y aura des lives. C'est une possibilité, mais je pense que je vais devoir me pencher sur les illustrations pour mon jeu de société sur l'eau, un petit peu en off, un petit peu hors live, justement, parce que là, je vais avoir des problématiques auxquelles je vais devoir un peu plus réfléchir et qui me semblent moins intéressantes de faire en live. Donc c'est pour ça qu'il y aura peut-être un trou lundi, il n'y aura peut-être pas de live lundi, je verrai. Je vous tiendrai au courant. Mardi, exceptionnellement, il n'y aura pas de live de lecture, mais vraiment exceptionnellement déjà, parce qu'on fera la transition entre la lecture de ce soir, qu'on termine, je rappelle, des Natura Rerum de Lucrèce, et la prochaine lecture à venir, La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Lecture qu'on commencera donc vendredi, et non mardi, puisque mardi, il y aura un live exceptionnellement autre que lecture, un live sur le jeu Sea of Thieves et sa mise à jour. J'espère qu'on va savoir l'assurer. On devrait live la même partie, en quelque sorte, moi et Mirani sur la Mirani TV. Sachant que Mirani, moi, Equinox et Myroblast devrions être de l'équipage, et qu'on prévoit un petit truc rigolo. Alors déjà, on aimerait bien faire la quête scénarisée de la mise à jour, parce que dans la mise à jour, il y a une quête scénarisée pour la première fois qu'il sort sur Sea of Thieves, donc on aimerait bien effectuer cette quête. Mais on aimerait bien ajouter un petit truc rigolo. Grosso modo, on peut communiquer au travers du jeu, selon la distance à laquelle on se trouve de quelqu'un, on peut plus ou moins nous entendre. Et également, on peut prendre un cornet pour parler à des gens qui seraient plus loin. Et donc, nous, on aurait aimé faire un truc, à mon avis, qui va être très compliqué, qui va nous faire ramer comme pas possible. Mais en gros, on aurait bien aimé lancer la partie et tenter de faire toute l'histoire sans se parler sur Discord. Donc faire toute l'histoire en se parlant in-game, et avec, du coup, une manière de communiquer réaliste, où on doit être proches les uns des autres pour pouvoir communiquer. ou s'il y en a un qui s'est perdu sur l'île, on ne l'entend plus et il faut le retrouver. Avec la boussole, etc. Enfin, ça risque d'être très drôle. On espère que ça marchera. Ça serait vraiment fun si on pouvait faire ça. Et ce serait peut-être un concept qu'on réitérerait dans le temps, puisque ça nous fait... En tout cas, l'idée nous fait bien marrer. Après, je ne sais pas si dans l'exécution, c'est faisable et bien faisable. Mais on verra ça en live. Donc voilà, ce sera un peu le programme pour mardi. Et après, ça commence à être trop loin pour que je puisse vraiment vous dire ce qui va se passer. Mais vous voyez qu'on a pas mal de choses de prévues. Vous voyez que, du coup, comme je le disais à l'instant, la prochaine lecture sera bien différente, mais tout aussi intéressante, puisqu'on repasse sur le format roman, avec La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Roman que j'ai lu au collège, je pense, et que j'avais bien apprécié. Donc j'ai vraiment hâte de le redécouvrir avec vous. J'ai eu le temps de l'oublier. Sinon, concernant... Ah tiens, je vous avais pas dit. Enfin, il me semble pas vous l'avoir dit explicitement. Vous avez peut-être remarqué que le mercredi, je ne publie plus de chapitre par rapport à mon roman La paix sur terre sur Wattpad, tout simplement puisqu'il est arrivé à son terme. Ça y est, la publication est entièrement faite. Donc c'est l'un des trois objectifs que je m'étais fixé pour cette année qui est rempli. Donc ça fait plaisir. Le deuxième objectif étant le jeu de société sur l'eau, sur lequel je vais continuer à travailler activement. Et vous verrez sûrement des nouveaux lives poppés en cours de semaine prochaine, sûrement fin de semaine prochaine, on verra. Et on va retourner à de l'illustration plus à de l'illustration qu'à du graphisme, parce que là, je faisais de l'habillage, je faisais de la mise en page. Là, on va retourner vraiment sur le côté illu et je devrais vous illustrer un nouveau personnage, certainement Sir Francis Drake. Sinon, sinon, troisième objectif de l'année, c'est mon album de musique. Et pour le coup, là, depuis quelques jours, je rejoue de la musique vraiment de manière plus assidue et je trouve pas mal de compos. J'ai commencé à installer mon setup pour pouvoir enregistrer facilement. J'essaie d'améliorer le setup pour que ce soit moins... pas embêtant, mais comment dire... pour que ce soit beaucoup plus rapide et facile d'installer tout ce qu'il faut quand j'ai envie de le faire. Parce que c'est une des problématiques, c'est que quand je veux enregistrer de la musique, déjà, rien qu'installer les micros, désinstaller les micros, etc., ça peut prendre une heure entre l'installation et la désinstallation. Donc voilà, j'essaie de réduire ce temps en faisant un setup plus ou moins permanent qui me permet de presque brancher, directement me lancer, et débrancher, et c'est terminé. Donc voilà, exactement, plus optimisé, comme nous dit Jumpy. Donc c'est un peu le but et j'espère que ça va me permettre d'enregistrer davantage. Là, j'ai vraiment pas mal de compos qui se débloquent ces derniers temps. Enfin, je trouve vraiment pas mal de choses en vrai. Donc j'espère pouvoir enregistrer tout ça et faire un son qui se tient. J'aimerais vraiment bien... Je vais pas dire que c'est mon objectif... Enfin, si, c'est mon objectif quelque part, mais j'aimerais bien, avant la fin du mois de mai, au moins, au moins lancer... Au moins lancer un morceau. Au moins lancer... Comment s'appelle ? Au moins lancer une démo. Une démo minimum. En fait, voilà, c'est ça. Lancer une démo minimum. Lancer un morceau si j'y arrive. Et lancer deux démos et un morceau si vraiment je suis overshow et que j'arrive à enchaîner. Mais voilà, si déjà je fais une démo ou un morceau complet en mai, ça sera très bien. Ça sera objectif rempli. Du coup, Zikaël, c'était très sympa. Certains diront que c'était moins surprenant qu'Infinity War, mais c'est logique. Ouais, ouais. Je l'ai pas encore vu, mais ta phrase me semble logique, en effet. Moi, j'attends beaucoup de voir. Infinity War, j'avais été extrêmement déçu. On va pas parler de ce sujet parce que ça risque de me faire très mal, en fait. J'adore l'univers Marvel, j'adore le MCU. Et j'avais été extrêmement déçu par Infinity War. Par contre, et d'ailleurs, à tel point que j'étais plus du tout hypé pour Endgame. Et par contre, Endgame, petit à petit, au fur et à mesure de leur trailer et de leur teaser, ont réussi à me redonner la hype et l'espoir. Donc là, je suis un peu entre les deux où j'ai très très envie de le voir. Et en même temps, j'espère que ça sera pas un gâchis total. Donc voilà, là, j'attends. J'attends, j'attends. Et je devrai le voir la semaine prochaine. Cette immersion. Ouais, ça s'écrit comme ça. Y'a pas de souci, Jumpy. Bonsoir, Mbunazambe. Ça fait longtemps qu'on ne s'était croisés. Comment ça va depuis le temps ? Comment ça va depuis le temps ? Écoutez, je pense qu'on va lancer le live assez rapidement. J'ai déjà pas mal discuté. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, sinon, tout à l'heure, en live, on a vite fait écouter un album qui vient de sortir. Je vous le recommande. Il est vraiment bien. Enfin bon, c'est un peu spécial, je dois l'admettre, mais c'est du pop-punk. Enfin non, c'est pas du pop-punk d'ailleurs. C'est du punk-rock, mais en même temps, c'est plus du punk-rock acoustique avec des arrangements très mélancoliques, très minimalistes, très intimistes. bref, en tout cas, l'album s'appelle « You're welcome ». C'est de Koki the Clown, qui est l'alter-ego de Fight Mike, qui est le bassiste et chanteur du groupe NoFX. Et à la batterie, on peut retrouver également Travis Barker, l'un des batteurs les plus prestigieux du moment, n'est-ce pas ? qui travaillent dans des tonnes de projets, notamment Blink-182. Donc voilà, c'est des bonnes personnes qui sont dedans, c'est des gens qui sont habitués à faire de la qualité. Et pour moi, cet album est vraiment un petit bijou. J'ai vraiment apprécié de le découvrir tout à l'heure en live avec vous, et j'ai hâte de pouvoir le réécouter entièrement. En général, moi, c'est comme ça que je consomme la musique. Je consomme l'album. Dès qu'un album sort, je le... J'en... 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 Mince, comment on dit ? J'en ressors la substantifique moelle. Je... Ah là là. Bref. J'ai vraiment la hype de pouvoir le torcher dans tous les sens, de pouvoir l'écouter, le réécouter, le ré-ré-ré-ré-écouter. Ça va être fou. Et du coup, ça va bien, Mbunazambe. Merci de le demander. Ok, Jumpy. Bah ouais, je comprends. Je comprends. Bah du coup, je te souhaite de revenir en forme. Je te souhaite de bien aller. Et puis, je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Repose-toi bien. Allez les amis. On va arrêter de parler. On va se lancer dans la lecture. C'est ça aussi le truc, en faisant plus de live. Et en... Même... C'est pas que des lives, parce que même hors live, j'essaie de faire de plus en plus de choses. En fait, voilà. Voilà. Mon problème, c'est que il y a trop de choses qui me plaisent. J'ai trop de passions, on peut dire. Et j'ai trop de projets liés à ces passions. Du coup, j'essaie de faire un petit peu de chaque tous les jours. sauf que là, ça commence à être vraiment compliqué en termes de temps. C'est trop chronophage et j'arrive plus à organiser ça. Du coup, ça me fait des journées bien, bien lourdes, bien compactes, où j'enchaîne les choses les unes à la suite des autres. Et où du coup, j'ai peur à terme de moins savourer et de moins profiter de toutes ces choses que j'aime et que je veux faire. Mais du coup, voilà, j'ai peur de me fatiguer. Et notamment pour les lives de lecture, à force de faire beaucoup de lives, j'ai peur de trop parler au cours de mes journées et que du coup, pour les lives de lecture, ma voix soit fatiguée et que je n'arrive pas à aussi bien tenir la lecture que d'habitude. Donc bon, ça va être un rythme à prendre et à trouver, un équilibre à trouver plutôt. Mais je vais essayer de faire de mon mieux et puis je vais essayer de ne pas faire dégringoler la qualité des projets déjà existants au profit de ceux qui arrivent. Je vais essayer de tout garder de qualité égale si ce n'est supérieur et de toujours essayer d'apporter de nouvelles choses et de faire de nouvelles choses parce que moi, ça m'amuse, ça me plaît, ça m'anime, ça me passionne et j'ai envie de faire des tas de choses. Bref, je pense que beaucoup de gens sont dans mon cas de toute manière, en vérité, à vouloir faire trop de choses parce que juste, on aime trop tout, on est passionné de tout. Bref, j'arrête de parler pour de bon cette fois-ci, j'ai envie de mettre des baffes à chaque fois, je dis j'arrête de parler et je reprends une longue tirade pendant dix minutes. On va donc lire ce soir le livre 6 du Denatora Erum, le dernier livre de ce recueil de poèmes. Les thèmes seront un peu plus scientifiques a priori des titres que je peux voir devant moi et on va voir. C'est vrai que jusqu'à présent, enfin, si, il y a une logique, mais disons que les thèmes abordés dans les différents livres étaient très variés, donc c'est plus les livres vont davantage nous plaire par rapport aux thèmes abordés que par rapport au style, je trouve, d'autant que, étant un texte latin d'il y a plus de 2000 ans, le style est un peu perdu, quoi, par la traduction et puis par le temps qui passe qui fait que c'est plus la même chose. Donc bon, au final, c'est vrai qu'on apprécie, je pense, cette oeuvre aujourd'hui davantage par rapport à ce qui est dit, par rapport au contenu et les thèmes abordés plutôt que pour la beauté ou le lyrisme. Donc bon, on va voir si les thèmes de ce soir vont nous intéresser, vont savoir nous happer. Je vais m'en aller pour la lecture sans plus attendre. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Zikaël, bonne écoute Mbunazambe, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre, qui nous regardent sur Twitch parce que je sais que des fois il y en a dans l'ombre. Je les vois, je les vois. Et également, bonne écoute à ceux qui nous regardent dans la diffusion sur YouTube. Je vous reprends pour la pause d'ici une trentaine de minutes. A tout à l'heure. Livre 6 Éloge d'Athènes La première, Athènes, la fameuse Athènes, donna le blé fertile aux malheureux mortels. Renouvela leurs conditions, institua les lois, puis offrit à leur vie réconfort et douceur quand il fit naître le héros magnanime dont la bouche véridique révéla toute chose. Mort, il triompha par ses divines découvertes et sa gloire universelle vole enfin jusqu'aux cieux. Il vit que les choses utiles à leur subsistance étaient pour la plupart déjà assurées aux mortels. Leurs vies étaient sûres, autant qu'il est possible. Regorgeant de richesses, d'honneurs et de gloire, les hommes étaient puissants et s'enorgueillissaient du bon renom de leurs enfants. Mais retirés chez eux, ils n'en gardaient pas moins un cœur plein d'anxiété qui tourmentait leur vie en dépit de leur volonté, sans trêve les forçant à se révolter et se plaindre. Il comprit dès lors que le mal venait du vase eux-mêmes, pour le défaut gâté de l'intérieur toute chose, tout apport extérieur, fût-ce le plus précieux. Il lui apparaissait poreux et fissuré, incapable de se remplir d'aucune manière. Il corrompait encore par sa pestilence tout ce qu'à l'intérieur il avait pu recueillir. Par ses paroles de vérité, purifiant donc les cœurs, il fixa une borne au désir comme à la crainte et du bien suprême auquel nous aspirons tous, il exposa la nature et montra le chemin, la sante par laquelle on y parvient tout droit. Il désigna le mal qui hante les choses humaines, mal naturel naissant et volant sous diverses formes, par hasard ou par nécessité, comme l'a voulu la nature. Il nous apprit par quelle porte nous élancer contre lui et prouva que les hommes, en leur cœur, très souvent, agitent vainement la triste houle des soucis. Car de même que les enfants tremblent et craignent tout dans les ténèbres aveugles, nous craignons en plein jour parfois des chimères aussi peu redoutables que celles dont les enfants s'effraient dans les ténèbres et qu'ils s'imaginent prêts à surgir. Ces terreurs, ces ténèbres de l'âme, il faut les dissiper. Le soleil ni l'éclat du jour ne les transperceront, mais la vue est l'explication de la nature. Je m'empresse donc de nouer la trame de mon œuvre. Puisque j'ai enseigné que les régions du monde sont mortelles, que le ciel est un corps soumis aux lois de la naissance, puisque j'ai expliqué la plupart des phénomènes qui s'accomplissent dans le ciel et leur nécessité, écoute encore ce qui me reste à démontrer. Car une fois monté sur le char éclatant, j'expliquerai comment les tempêtes, des vents se soulèvent, s'apaisent, comment, à nouveau, changèrent, leur fureur s'étant apaisée. Tout ce que les mortels voient sur la terre et dans le ciel. Ces phénomènes qui les tiennent suspendues d'effroi humilient leur âme par la crainte des dieux, les écrasent et les ploient jusqu'au sol, parce que l'ignorance des causes les force à tout rapporter à l'empire des dieux pour leur donner la royauté. Ils ne peuvent trouver les causes de ces faits et les attribuent à la puissance divine. Même s'ils ont bien appris que les dieux n'ont aucun souci, certains s'étonnent et se demandent par quel système les choses s'accomplissent, surtout celles qu'ils voient au-dessus de leur tête dans les régions de l'éther. Ils retombent alors dans les vieilles religions, s'inventent des maîtres cruels et tout-puissants, ô malheureux, ignorant ce qui peut exister ou non, pourquoi enfin est assigné à chaque chose un pouvoir limité et une borne immuable ? Leurs raisons aveuglées, ils errent plus encore. Vomis ces croyances, car si tu ne rejettes bien loin ces pensées indignes des dieux, contraires à leur paix, leur sainte puissance outragée souvent te nuira, non que la perfection divine soit sensible aux enfances, ni que le courroux lui inspire de cruels châtiments, mais ces dieux tranquilles, vivant dans la paix suprême, si tu les imagines roulant de grands flots de colère, tu n'aborderas plus leur temple d'un cœur paisible, et ces images émises par leur corps sacré, annonçant à l'esprit humain la forme divine, tu ne pourras les accueillir dans une âme apaisée. Il est facile de voir quelle vie s'en suivra, le raisonnement le plus vrai nous en préservera, nombreuses sont les questions que j'ai déjà traitées, mais bien d'autres encore attendent de beaux verses, il faut saisir le système du ciel et chanter les orages et les brillants éclairs, leurs effets et les causes de leurs mouvements, pour que tu n'aies pas la folie de diviser le ciel, tremblant de savoir d'où le feu volant est parti, vers quelle région il allait, comment, à travers des lieux clos, il s'est glissé et s'échappe après son règne tyrannique. Ils ne peuvent trouver les causes de ces faits et les attributent à la puissance divine. Et toi, tandis que je m'élance vers la blanche ligne, terme de ma course, dirige-moi, muse inventive, repos des hommes, volupté des dieux, ô Calliope, puis sais-je, guidé par toi, obtenir les lauriers de la gloire. Le tonnerre Tout d'abord, si le tonnerre ébranle l'azur du ciel, c'est que s'entrechoquent durant leur vol sublime les nuages éthérés soumis au vent contraire. Car le bruit ne vient pas d'une calme région du ciel, mais celle où la troupe des nuages est la plus dense, renvoie les plus grands coups, les plus forts grondements. Les nuages, pourtant, ne peuvent égaler en densité les pierres ou le bois, ni se montrer aussi subtils que les brouillards et les fumées dans leur vol. Sinon, comme pierres, ils tomberaient de tout leur poids, ou n'auraient pas plus de consistance que la fumée, incapables de retenir les neiges, les pluies de grêle. Parfois, ils font entendre sur les vastes plaines du monde un claquement, comme l'étoile sur les grands théâtres, quand elle s'agit entre les mâts et les travées. Autrefois, la nuit déchirée par des vents effrontés imite en sa fureur le fracassement du papier. Dans le tonnerre, on peut reconnaître une telle sonorité ou celle d'étoffes flottantes, de papiers envolés que les vents fouettent et font claquer dans les airs. Parfois aussi, les nuages ne peuvent se heurter de front, mais s'abordent plutôt par le côté, et dans leur élan contraire, ils raclent tout leur corps. Leur bruit sec balaie dans nos oreilles, balaie donc nos oreilles, et longuement résonne jusqu'à leur sortie de ces passes étroites. Ainsi encore, ébranlé par un tonnerre effroyable, le monde entier paraît trembler, les remparts immenses du ciel qui l'englobe semblent soudain voler en éclats. Dès qu'un vif ouragan brusquement amassé s'est engouffré en trombes et renfermé dans un nuage, par son incessant tourbillon, il le contraint de partout à se creuser toujours plus, condensé vers l'extérieur. Puis, affaibli par la force et l'âpre élan de la trombe, la nuit se déchire dans un fracas épouvantable. Rien d'étrange puisqu'une pauvre vessie remplie d'air fait, elle aussi, grand bruit quand soudain elle explose. Le bruit des nuages quand le vent souffle en eux peut encore s'expliquer ainsi. On voit souvent passer des nuages aux oramures diverses, tout hérissés, comme une épaisse forêt par les souffles d'une orroie balayée bruise les feuilles, craque les branches. Parfois aussi, se déchaînant, un vent impétueux crève et déchire la nuit qui l'attaque de front. Le pouvoir de son souffle là-bas, l'expérience le montre puisque ici, sur la terre où pourtant il s'apaise, tordant les grands arbres, il les hape jusqu'aux racines. Par les nuages vont même des flots. Quand ils se brisent lourdement, ils grondent comme sur les hauts fleuves sur la mer immense, la vague déferlant. Quand la foudre ardente tombe de nuage en nuage, le feu est parfois reçu par un nuage gorgé d'eau, lequel sans attendre l'assassine un grand cri. Ainsi, sortant des forges brûlantes, le fer chauffé à blanc siffle dans l'eau glacée où nous le plongeons sans tarder. Mais si la nuit qui recueille le feu est plus sèche, elle s'embrase soudain et brûle à grands fracas. Par les monts saints de lauriers quand se répand la flamme sous le tourbillon des vents, de même elle fait rage. Il n'est rien comme l'arbre de Phébus, le laurier delphique, pour flamber et crépiter dans un bruit terrifiant. Enfin, le bris du gel, la chute de la grêle font souvent retentir les grands nuages là-haut, car lorsque le vent les empile, à l'étroit se fracasse, durcise et mêlée de grêle, ces montagnes dénues. L'éclair L'éclair jaillit quand les nuages s'entrechoquant lancent mains à tomes ignées, comme une pierre qui frappe la pierre ou le fer. De même, la lumière jaillit alors et le feu répand de claires étincelles. Mais le bruit du tonnerre est par les oreilles perçues après que les yeux ont vu l'éclair, car toujours à Louis, les choses parviennent plus lentement qu'à la vie. Tu pourras t'en rendre compte quand tu verras de loin un bûcheron frappant de sa hache le fût d'un arbre. Tu apercevras le coup avant que le choc en tes oreilles produise le son. Ainsi voit-on l'éclair avant d'entendre le tonnerre qui part avec le feu, né de la même cause et de la même collision. Voici encore pourquoi les nues colorent l'espace d'une lumière ailée, pourquoi l'orage brille de ses dards tremblants. Quand le vent a forcé un nuage et, tournoyant en lui, a creusé, comme je l'ai dit, et condensé ce nuage, il s'échauffe par sa vitesse ainsi que tous les corps. Tu les vois devenir ardents par le mouvement, la balle de plomb à force de tourner sur elle-même allant jusqu'à fondre durant une longue course. Quand donc ce vent brûlant a déchiré le sombre nuage, il disperse d'un coup comme en les extirpant de force les atomes de feu qui forment l'éclair tressaillant. S'ensuit un bruit plus lent a frappé nos oreilles que l'image a gagné la clarté de nos yeux. Cela se produit évidemment quand les nuages sont épais et bien haut s'amoncelte en un prodigieux élan. Ne cède point à l'illusion que nous avons d'en bas où nous les voyons larges plutôt que haut dressées. Observe donc lorsque, semblables à des montagnes, les nuages sont par les vents portés à travers les airs ou quand, au flanc des grandes montagnes accumulées, ils sont les uns sur les autres et se pressent d'en haut, les vents alentours demorant à leur place, ensevelis. Alors, tu pourras connaître leurs grandes masses et voire comme des cavernes formées de rochers suspendus. Puis, la tempête s'est enlevée, sitôt qu'ils les emplissent, les vents par leur grondement s'indignent, prisonniers des nus et dans leurs cages menacent comme des fauves. De ci-de-là, parmi la nue, ils poussent des rugissements, tournent en quête d'une issue et dans leur ronde entraînent les atomes ignés des nuages, les rassemblent en ombre et roulent la flamme dans le creux des fournaises, tant qu'enfin, déchirant la nue, bondissent les éclairs. Voici par quelle autre cause, rapide vers la terre, peut s'envoler la couleur dorée du feu liquide. Les nuages eux-mêmes doivent contenir bien des atomes ignés, car lorsqu'ils n'ont aucune humidité, flamboyante et d'ordinaire leur couleur, radieuse, il leur faut en prendre beaucoup par l'éclat du soleil pour rougir comme ils font et répandre leur feu. Quand donc la poussée du vent accule en un seul lieu et comprime les nuages, ils expriment et répandent les semences qui font briller des couleurs de flammes. L'éclair fulgure aussi quand les nuages se raréfient, car si la brise doucement les disperse en chemin et les dissout, il faut qu'à regret tombent les atomes qui forment la foudre. Dès lors, sans l'épouvante atroce, sans bruit, sans trouble aucun, elle fulgure. La foudre Il reste à dire la nature de la foudre. Ses coups la révèlent par les traces de brûlure, les marques exhalant la forte odeur du soufre. Ce sont là signes de feu, non de vent ou de pluie. Souvent même, elle incendie le toit des maisons et sa flamme rapide sévit jusqu'en aux murs, car il s'agit, voit-tu, d'un feu subtil entre tous. La nature l'a formé de corps menus et rapides et rien absolument ne peut lui résister. La foudre puissante traverse les murs des maisons comme les cris et les voies, elle traverse pierre et bronze, elle fond instantanément le cuivre et l'or. Laissant la jarre intacte, elle évapore aussitôt le vin, simplement parce que la chaleur dilate sans peine et raréfie tout à l'entour la poterie du vase. Puis, se glissant dans le vin même, rapidement, elle en désagrège et disperse tous les principes. Même avec le temps, la chaleur du soleil n'y parvient pas, quelle que soit la force de sa ferveur bondissante. Combien la foudre est plus rapide et tyrannique ? Maintenant, comment est-elle ? D'où lui vient tant de fougue qu'elle peut d'un seul coup y se joindre les tours, renverser les maisons, arracher poutres et chevrons, ébranler et ruiner les monuments des grands hommes, ôter la vie aux gens, à battre partout les troupeaux ? Quelle force la rend capable de tels méfaits ? Je l'explique, sans plus t'amuser par des promesses. La foudre naît de nuages épais, amassés en hauteur, forcés de l'admettre, puisque d'un ciel serein ou de nuée, peu dense, jamais elle ne jaillit, comme l'évidence l'enseigne irréfutablement. Les nuages alors s'épaississent dans tout le ciel, à croire que les ténèbres ont quitté la Quéron, et remplissent du ciel les immenses cavernes, si terrible est la nuit qui tombe des nuages, passe de noirs épouvantes en suspens sur nos têtes quand l'orage commence à machiner ses foudres. Très souvent encore, par les mers, un nuage noir, tel un fleuve de poids venu du ciel, dans les flots s'abat, tout gonflé de ténèbres, et traîne, obscur, la tempête grosse d'éclairs et d'ouragans. Sur la terre même, l'on tremble et cherche à bris, tant à lui seul de vent il regorge, et de feu. Au-dessus de nos têtes, il faut donc concevoir ainsi la tempête altière, car les terres ne sombreraient en telle obscurité s'ils ne s'étageaient au-dessus les nuages sur les nuages, dérobant le soleil. Ils ne pourraient venir les écraser de telle pluie, faisant déborder les fleuves, noyant les plaines, si le ciel ne tenait bien haut dresser leur édifice. Là, donc, tout est plein de vent et de feu. Ainsi naissent partout le tonnerre et les foudres. Car le creux des nuages renferme, comme je l'ai dit, mains atomes de chaleur qu'il leur faut en grande part recevoir des rayons du soleil et de leur ardeur. Si donc le même vent qui les rassemble en certains lieux a exprimé des nuages mains d'atomes, mains atomes de chaleur, et qu'en même temps il s'est mélangé avec ce feu, son tourbillon se glisse alors et, tournant à l'étroit, aiguise la foudre dans ses ardentes fournaises. Il s'enflamme de deux façons, en s'échauffant par sa propre vitesse et par le contact du feu. Quand le vent est tout échauffé et que d'un choc sévère le feu l'a pénétré, le trait mûrit en quelque sorte, déchire soudain la nuit et son ardeur jaillit parcourant l'espace de lumière vibrante. Un bruit sévère lui succède et l'on croirait soudain que la voûte du ciel explose et vient tout écraser. Puis une secousse ébranle fortement la terre et des grondements parcourent les hauteurs du ciel. Car l'orage s'ébranle, tremblant et frémissant. Après la secousse, tombe une pluie lourde et riche. On croirait que le ciel entier est transformé en eau et se précipitant ramène le déluge. Tant la pluie est vive sous le déchirement de la nuit, la bourrasque le vol du tonnerre au trait brûlant. Il tonne aussi lorsque le vent surgit de l'extérieur fond de l'extérieur sur une nuée grosse d'un éclair déjà mûr, sitôt qu'il l'a déchirée, tombe le tourbillon de feu que dans la langue de nos pères nous nommons foudre. Il frappe tous les lieux divers où l'entraîne sa force. Il arrive aussi que le vent d'orage partent sans feu mais sans flamme en son long trajet parmi l'espace. À venir ainsi courant, il perd certains atomes, grands corps qui ne peuvent le suivre dans les airs, mais il en prend d'autres à l'air lui-même, minuscules, qui se mêlent à son vol et produisent le feu. De manière presque semblable, la balle de plomb s'échauffe en sa course quand, perdant abondamment ses atomes de froid, elle reçoit le feu dans les airs. Il arrive que le seul choc du vent produise le feu lorsque, n'en portant aucun feu, sa force à frapper, froide. C'est assurément que par la violence du cou, des atomes de chaleur peuvent jaillir du vent lui-même et tout à la fois du corps qui reçoit le choc. Ainsi, quand nous battons la pierre avec le fer, s'envole le feu et pour froide que soit la nature du fer, les atomes de l'éclair chaud n'accourent pas moins à lui. De même, tout corps doit s'embraser sous la foudre si d'aventure sa matière est propice à la flamme. Et le vent ne peut être tout simplement froid car il se lance d'en haut avec une telle force que s'il ne s'est déjà enflammé durant sa course, du moins arrive-t-il tiède et mêlé de chaleur. Vitesse et force de la foudre Mais si la foudre est rapide, si ses coups sont violents, ses éclairs toujours pronz à parcourir leur route, c'est qu'au sein du nuage elle s'active aussitôt, se concentre et fournit un grand effort pour s'échapper. Puis, quand la nuit ne peut plus contenir sa fougue croissante, elle jaillit et s'envole avec un élan prodigieux comme ses projectiles lancés par des engins puissants. Ajoute qu'elle est formée d'éléments petits et lisses. A telle nature, rien ne saurait guère résister car elle se faufile et passe à travers les interstices. Peu d'obstacles donc pour la tarder et l'arrêter. Ainsi vole-t-elle, filant sur son élan rapide. De plus, tous les poids sans exception vers le bas tendent par nature mais quand s'ajoute une impulsion la vitesse d'un corps redouble, son élan s'alourdit, si bien que, frappant plus fort, plus rapidement, il franchit tout obstacle et poursuit son chemin. Enfin, s'élançant de si loin, l'éclair doit acquérir vitesse toujours plus grande qui s'accroît dans la course, augmente sa puissance et fortifie son choc. La vitesse a cet effet que tous les atomes de l'éclair directement convergent comme en un lieu unique, les jetant et roulant tous dans une même course. Peut-être la foudre en son vol arrache-t-elle à l'air certains atomes dont les chocs enflamment sa vitesse. Indemnes sont les corps qu'elle franchit, oui, souvent intactes, parce que son feu liquide passe à travers leurs pores. Souvent aussi, elle les perce quand ses propres atomes tombent sur eux d'autres corps, là où tient leur tissu. Si elle fonce en peine le bronze, rend soudain l'or bouillant, c'est parce que d'atomes minuscules sa nature est faite, comme d'éléments lisses qui se glissent aisément et glissés dans les corps soudain, dénouent tous les nœuds, relâchent tous les liens. À l'automne surtout, certi des toiles fulgurantes, la maison du ciel est partout frappée, et la terre entière, puis dans ses temps fleuries où le printemps éclos. Au frima manquent les feux, les vents sous la chaleur défaillent, les nuages n'ont le corps assez dense. Quand donc les saisons du ciel sont intermédiaires, les diverses causes de la foudre se conjuguent. Ces détroits de l'année mêlent le froid et le chaud que le nuage requiert pour fabriquer la foudre, et sèment partout la discorde quand, parmi le tumulte des flammes et des vents, l'air furieux agite ses flots. Les premières chaleurs et la fin des temps rigoureux signifient le printemps, l'inéluctable lutte des éléments contraires, jetant le trouble en leur mêlée. Et quand vient le tour de l'ultime chaleur mêlée au premier froid en ce temps nommé l'automne, n'est un autre conflit, celui de l'après-vers et de l'été. Il faut donc appeler ces temps les détroits de l'année. Et ce n'est point merveille si les éclairs se multiplient, si la tempête se déchaîne et tournoie dans le ciel, puisque de part et d'autre se mène une guerre indécise, ici contre les flammes, là contre vents et flots mêlés. La foudre n'est pas divine. Voilà comment pénétrer la nature même de l'éclair et voir par quelle force il accomplit toutes ses actions sans dérouler en vain les formules étrusques, cherchant des indices de la pensée cachée des dieux, d'où est parti le feu volant ? De quel côté ensuite il s'est dirigé ? Comment à travers des lieux clos il s'est glissé, puis s'échappe après son règne tyrannique ? Et quel tort peut causer le coup de foudre céleste ? Si vraiment Jupiter et les autres dieux ébranlent de ces bruits terribles les temples lumineux du ciel et lancent partout le feu selon leur volonté, pourquoi ceux qui osent le crime abominable ne sont-ils toujours tous frappés ? Pourquoi les dieux ne font-ils que les scélérats exhalent les flammes de l'éclair, poitrine transpercée, durent le son pour les mortels ? Pourquoi au contraire, celui dont la conscience est pure, roule-t-il dans les flammes, innocent, entraîné soudain dans le tourbillon s'est resté par le feu à paix ? Pourquoi visent-ils des lieux déserts où ils perdent leur peine ? Est-ce pour exercer leurs bras et fortifier leurs muscles ? Contre terre, pourquoi souffre-t-il que le trait du père vienne s'émousser ? Pourquoi lui-même le permet-il et ne réserve-t-il sa foudre à ses ennemis ? Enfin, pourquoi le ciel n'est-il jamais totalement pur quand Jupiter lance sur terre la foudre et le tonnerre ? Attends-t-il les nuages pour y descendre en personne et régler de plus près la direction de ses traits ? Pour quelle raison les envoient-ils dans la mer ? À ses ondes, à la masse liquide, aux plaines flottantes, que reproche-t-il ? D'ailleurs, s'il veut que nous prenions garde à la foudre, pourquoi hésiter à nous laisser voir partir le coup ? Mais s'il veut par surprise nous frapper de son feu, pourquoi tonner par là, nous permettant de l'éviter ? Ténèbres, frémissements, grondements, pourquoi donc ? Et peux-tu croire qu'il vise tant de régions à la fois ? Ou bien aurais-tu le front de prétendre que jamais plusieurs coups de foudre n'ont éclaté en même temps ? Mais souvent, cela s'est produit, inévitablement. Tout comme la pluie tombe en de nombreux endroits, ainsi beaucoup d'éclairs se produisent en même temps. Enfin, pourquoi d'un très funeste Jupiter renverse-t-il les temples sacrés des dieux et ses demeures superbes ? Pourquoi brise-t-il des œuvres d'art les statues divines, outrageant ses propres images par d'affreuses blessures ? Pourquoi a-t-il coutume de viser les lieux élevés, offrant les traces de ses feux sur la cime des monts ? La trombe marine Il est désormais facile de comprendre pour quelles raisons du haut des cieux viennent en mer s'abattre les trombes, que les grecs ont nommées prestères d'après leurs effets. Il arrive parfois qu'une sorte de colonne verticale descende du ciel jusque dans la mer, tandis qu'alentour, vivement frappés de rafales, bouillonnent les flots, et les navires pris alors dans la tempête, tous balayés, courent le plus terrible danger. Cela se produit parfois quand le vent déchaîné ne réussit pas à rompre la nue mais la refoule, telle une colonne qui descendrait du ciel dans la mer lentement, comme si un poids frappant d'en haut poussait une masse qui s'allongerait jusqu'au flot. Quand le vent a déchiré la nue, jaillissant jusqu'à la mer, il provoque dans l'onde un prodigieux bouillonnement. Car tournant sans cesse, le tourbillon descend, entraînant avec lui la nue au corps flexible. À peine l'a-t-il poussé, gravide, à la surface de l'eau qu'il s'y plonge entièrement, soulève toute la mer et dans un grand mugissement fait bouillonner ses flots. Le tourbillon parfois de nuée s'envole quand il rafle dans l'air des atomes de nuages. Il imite alors une trombe qui descendrait du ciel. Lorsqu'il s'est abattu sur la terre et se désagrège, il vomit un cyclone d'une prodigieuse violence. Mais c'est un phénomène très rare. Et les montagnes, nous le masquant sur les terres, il apparaît d'ordinaire sur le vaste horizon des mers, l'immensité du ciel. Les nuages Les nuages se forment quand mains atomes voltigeant dans les hauteurs du ciel se rassemblent soudain. Hérissés de manière à s'entraver faiblement mais suffisamment pour se tenir comprimés, ils composent d'abord de petites nuées qui se réunissent, s'agrègent entre elles, par leur union s'accroissent et s'envolent au vent jusqu'à l'instant où se déchaîne la tempête. Il se trouve aussi que les sommets des montagnes, plus ils avoisinent le ciel, plus leur hauteur exhale assidûment l'épaisse fumée d'un nuage fauve. Car lorsque les nuées commencent à se former, avant que l'œil puisse les voir ténus, les vents les portent et les assemblent au plus haut de la cime. C'est là qu'enfin, réunis en troupe plus nombreuses et plus denses, elles peuvent apparaître tout à coup, s'élançant du pic montagneux dans l'Empirée. Que les sommets s'offrent au vent, l'expérience sensible nous le prouve quand nous escaladons une haute montagne. Et puis la nature prélève sur toute la mer mains éléments, comme le montrent sur le rivage les linges suspendus qui prennent l'humidité. Il est d'autant plus clair que pour accroître les nuages, mains atomes peuvent surgir du flux salé de l'océan. Il existe une parenté entre les deux humeurs. Et de tous les fleuves ainsi que de la terre même, nous voyons des brumes et des vapeurs surgir. Comme leur haleine expirer, elles s'envolent bien haut, dispersent leurs ténèbres, obnubilant le ciel à mesure qu'elles se fondent en usaltières. Car la chaleur de la terre étoilée ajoute sa pression et comme les condescents voient le lasur de leur ninde. Il arrive aussi que le ciel reçoive de l'extérieur les atomes qui forment nuées et nuages volants. Innombrables est en effet leur nombre, infini l'ensemble de l'espace, comme je l'ai montré. Quelle vitesse anime le vol des atomes, quelle distance impensable ils franchissent d'un trait. Je l'ai montré. Il n'est donc pas étonnant qu'en peu de temps, souvent, la tempête et les ténèbres couvrent de si grandes nuées les mers et les terres. D'en haut les oppressants, puisque de tous côtés, par tous les ports de les terres, par des sortes de soupiraux autour du vaste monde, la sortie et l'entrée s'offrent aux particules. La pluie et l'arc-en-ciel Maintenant, allons. Comment l'eau de pluie s'amasse dans les hautes nuées ? Comment, lâché sur les terres, l'averse tombe ? Je l'explique et triomphe d'emblée. Bien des semences d'eau s'élèvent avec les nuages, nées de toutes choses. Ainsi vont sa croissance de pair et les nuages et l'eau qui stagne dans les nuages, comme notre corps s'accroite en même temps que le sang, la sueur et toutes les humeurs de l'organisme. Souvent aussi, comme des toisons suspendues, les nuées recueillent beaucoup d'humidité marine quand les vents les portent au-dessus de la vaste mer. De même, les vapeurs qu'exhalent tous les fleuves s'élèvent jusqu'au nu et quand sont dûment réunis tous ces atomes d'eau de cent façons multipliées, les nuages gonflés se hâtent d'envoyer la pluie doublement. Le vent les frappe et la troupe même des nuages réunis dans une mêlée trop grande, pesante et poussant depuis le haut, précipite l'averse. Enfin, quand les nuages se raréfient au vent ou se désagrègent sous les coups du soleil ardent, ils versent leur humeur pluvieuse et gouttent comme la cire placée sur un feu ardent, se défait et coule d'abondance. Mais dure est l'averse quand durement les deux forces accablent les nuages, leur masse et la fureur du vent. Les pluies se prolongent et s'attardent longtemps quand les semences d'eau afflutent en grand nombre, quand les nues se déversent les unes sur les autres, venant de toutes parts s'accumuler sans fin, tandis que la terre fume et renvoie l'humidité. Si le soleil alors, perçant la tempête obscure, éclaire de plein fouet l'aspersion des nuages en leur noirceur jaillit la couleur de l'arc-en-ciel. Tous les autres phénomènes qui se développent là-haut et là-haut s'engendrent et dans les nuages se concentrent tous, la neige et les vents, les grêles et les gelées blanches, la puissance du gel, grand durcisseur des eaux dont le frein retarde les fleuves impatients, tu trouveras sans peine et tu verras en ton esprit comment ils adviennent et pourquoi ils s'engendrent dès que tu auras bien compris les lois de leurs éléments. Les séismes Voici maintenant la cause des tremblements de terre. Allons, écoute. Et d'abord, songe que dans les profondeurs comme à la surface, la terre partout regorge de venteuses cavernes et porte dans ses entrailles mille lacs et marées, roches et précipices. Mains fleuves sous le dos de la terre cachée doivent rouler dans leur flot des rochers engloutis, car l'effet exige que la terre soit partout semblable. Ainsi donc, reposant sur ce réseau souterrain, la terre tremble au-dessus, secouée par de grandes chutes quand le temps fait sombrer d'immenses cavernes enfouies. Oui, ce sont des montagnes entières qui tombent soudain, et le grand choc répercute au loin les tremblements. Rien de plus naturel, puisque les maisons tremblent toutes le long des rues où passent des chariots peu chargés et que tressotent. Secoue de chaque côté les jantes ferrées des roues. Il arrive aussi que dans les grands et profonds marais roule un immense bloc de terre miné par la vieillesse. Le remous de l'onde agite alors la terre vacillante, de même qu'un vase ne peut trouver son aplomb si l'eau qu'il contient s'agite de remous incertain. En outre, quand le vent qui hante les lieux souterrains se concentre et s'abat d'un seul côté, accablant les hautes cavernes du poids de ces grandes rafales, la terre s'incline selon la direction du vent. Alors les édifices se construits sur la terre, surtout quand ils s'élèvent haut dans le ciel, penchent et mena ce ruine, entraînés du même côté et les poutres étirées pendent, prêtes à partir. Et qu'un temps de désastre, un temps de mort attendent la nature du vaste monde, on n'ose pas le croire, bien que l'on voit s'incliner une telle masse de terre. Mais si les vents ne reprenaient haleine, nulle force ne freinerait le monde dans sa course à la mort. Comme tour à tour, ils respirent puis redoublent de violence, reviennent à la charge et repoussés battent en retraite, la terre risque plus souvent la ruine qu'elle ne la subit. Elle s'incline en effet puis bascule en arrière, se penche en avant et rétablit son équilibre. Voilà donc pourquoi toutes les maisons vacillent en haut plus qu'au centre, au centre plus qu'en bas, en bas très peu. Voici une autre cause de ce grand tremblement. Parfois le vent, un souffle énorme, tout à coup venu de l'extérieur ou de la terre elle-même, se jette dans les cavités souterraines et ici, dans ces grandes cavernes, ils grondent et ferrages, s'emportent en tourbillons, puis sa force déchaînée jaillissante au dehors éclate et dans le même temps déchire la terre et creuse un gouffre immense. En Syrie, à Sidon, cela s'est produit, à Égium, dans le Péloponnèse. Ces villes furent détruites par l'éruption du vent et la commotion de la terre. Et bien des murailles par le monde s'écroulèrent lors de grandes secousses, bien des cités au fond des mers furent engloutis avec leurs habitants. Sans même éclater ainsi, l'élan de l'air, la force sauvage du vent par les nombreux canaux de la terre se répand comme un frisson et l'agite de tremblements. Ainsi le froid qui envahit nos membres les secoue, nous faisant trembler et frémir malgré nous. Une double terreur agite donc les villes. On redoute en haut les toits, les cavernes en bas. La nature de la terre ne va-t-elle pas les déjoindre soudain, se déchirant pour s'ouvrir en un vaste abîme et confuse vouloir le combler de ces ruines ? Ainsi nous pouvons bien imaginer le ciel et la terre inaltérables, placés sous une éternelle sauvegarde, parfois la présence réelle d'un grand danger introduit par quelques voiles aiguillons de la peur. Lasse, à nos pieds soudains la terre pourrait sombrer dans l'abîme, entraînant tout l'ensemble des choses, et le monde ne serait plus qu'une ruine confuse. Le niveau de la mer avant tout, l'on s'étonne que la nature ne fasse point grandir la mer malgré le grand déferlement des eaux et tous les fleuves qui de partout s'y précipitent. Ajoute les ondes vagabondes, les tempêtes volantes qui aspergent et baignent toutes les mers, toutes les terres, ajoute les sources marines. Pour l'ensemble, néanmoins, tout cela représente à peine une goutte d'eau. Rien d'étonnant donc si la mer point ne s'accroît. Et la chaleur solaire en prélève une grande part. Nous voyons en effet les linges trempées d'eau séchées sous le soleil aux rayons ardents, mais bien des océans s'étalent à notre vue. Dès lors, pour infime que soit la portion d'eau que le soleil aspire en chaque point de la mer, sur un si grand espace, il prend largement à ses flots. Et les vents eux-mêmes, en balayant ces plaines, prélèvent une part importante, les vents que nous voyons dans la nuit assécher les chemins et durcir en croûte la boue molle de leurs ornières. Et puis, j'ai montré que les nuages enlèvent aussi beaucoup d'humidité aux vastes plaines sur tout l'orbe des terres quand il pleut sur les régions où les vents portent les nus. Enfin, puisque la terre, formée d'un corps poreux, est unie à la mer dont elle s'impare tous les rives, comme l'humeur des eaux va des terres à la mer, elle doit couler aussi des océans jusque aux terres. L'amertume est filtrée, l'eau s'écoule à rebours et va se rassembler à la source des fleuves, puis son flot adouci revient à la surface des terres, suivant la voie que d'un pied limpide l'onde a tracé. Et on va s'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. Nous passons à la pause, les amis. Et B, j'ai l'impression que la lecture est marathonienne ce soir. Après, c'est peut-être aussi justement parce que je multiplie les lives ces derniers temps que du coup, j'ai l'impression d'être dans un marathon et d'être constamment en live. Mais c'est vrai que là, c'était un petit peu plus long d'habitude, j'ai l'impression. En fait, c'est parce que c'est sur le même nombre de pages, mais qu'il y a moins de poèmes, ce qui fait que j'ai moins souvent des passages à la ligne avec des titres, etc. Donc au final, c'était relativement long et c'était relativement laborieux en cela que je ne trouve pas ça... Comment dire ? J'avoue que là, ce qu'on vient de lire, je ne trouve pas ça dinguissime. Je trouve ça bon, mais je trouve que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans le bouquin. Je trouve ça quand même fascinant et intéressant de voir que au final, ce qu'on appellerait le cycle de l'eau aujourd'hui, ce fameux cycle de l'eau qu'on a appris en SVT quand on était petit, voire même encore plus petit qu'on a appris... Alors je ne sais pas si vous aviez eu ça, moi j'avais eu ça, qu'on avait appris dans le bus, comment ça s'appelle ? Il y avait un bus avec un nom chelou et grosso modo, tu allais dans le bus et il y avait plein d'exposés, de maquettes, etc. Un peu à la CEPA sorcier pour t'apprendre le cycle de l'eau et t'apprendre pourquoi il ne fallait pas gâcher l'eau et du coup, comment fonctionne ce cycle de l'eau avec les nuages, avec la mer, etc. Donc ça, je trouve ça, encore une fois, dingue et fascinant à quel point il pouvait être précis sur ces phénomènes il y a 2000 ans. Je trouve ça fort, surtout qu'encore une fois, c'est... quasiment entièrement par des exercices de pensée et non par des vérifications scientifiques. du coup, je trouve ça vraiment fort, vraiment très fort. Mais sinon, c'est vrai que là, les chapitres qu'on vient de lire sont un peu plus anecdotiques. J'ai trouvé un peu moins intéressant qu'auparavant. Là, on a vraiment eu un cours d'SVT, quoi, pour le coup. Ce n'est pas des choses hyper, hyper... Ouais, hyper... Comment dire ? pas novatrices, mais je ne sais pas comment... Je ne trouve pas le terme, mais... ce n'est pas des choses minces dans lesquelles on se... dans lesquelles on s'investit. Voilà. Ce n'est pas palpitant. Voilà, Zikaël, exactement. ce n'est pas palpitant. Donc, c'est intéressant, mais sans plus, je trouve... Et là, je trouve qu'en plus, le style d'écriture est un petit peu plus complexe et à nouveau, on a des phrases un petit peu plus alambiquées, donc ce n'est pas hyper facile à suivre en plus. Mais bon. Mais bon, mais bon, on ne peut pas demander à une œuvre d'être parfaite de bout en bout. Elle est déjà... Franchement, pour moi, elle est déjà... Alors, c'est clair qu'elle n'est pas accessible, c'est clair qu'elle souffre de la traduction forcément et que sur certains points, elle souffre des siècles passés puisqu'elle n'est plus... Elle n'est plus forcément valide sur quelques propositions philosophiques ou scientifiques. Mais malgré tout, je trouve ce recueil de poèmes très plaisant et je trouve que c'était une très bonne lecture. Et justement, je continue à être abasourdi de la justesse de tout ce qu'ils ont pu analyser et imaginer sur le monde qui soit aussi correct, entre guillemets, aussi précis. Je trouve ça vraiment dingue. Et du coup, il ne nous restera plus que la dernière partie de lecture juste après cette pause et on en aura terminé entièrement. Ça va me faire un petit quelque chose. J'ai bien aimé aussi le début de ce livre, comment c'était à peine voilé. C'est-à-dire que le livre 4 et 5 commençaient... Ouais, il me semble. Si je ne m'abuse, le livre 4 et 5 commençaient tous les deux par un poème qui se nommait Éloge à Épicure. Et là, ça se nomme Éloge d'Athènes. Et en fait, c'est pour dire ouais, j'adore Épicure, quoi. Genre, merci Athènes d'avoir fait naître Épicure en Tathèque. C'est à peine dissimulé, quoi. C'est super marrant. Mais du coup, j'aime bien ce principe. Je trouve ça intéressant. Surtout, justement, dans le thème de la poésie, c'est un peu comme dans... C'est un peu comme dans la musique, c'est un peu comme dans la chanson. Il y a souvent des refrains, etc. Il y a souvent des... Ouais, des phrases clés qui reviennent tout au long d'une œuvre. Et là, c'est marrant parce que ce premier chapitre ressemble très fréquemment. et il y a quelques passages, quelques phrases disséminées à travers le texte qui reviennent que je ne saurais pas dire à quel moment, mais il y a certaines phrases que je lis et en les lisant, je sais que je les ai déjà lues quelque part dans l'œuvre. Et ça, c'est marrant parce que du coup, ça fait des réponses entre les chapitres et il y a des... Ouais, il y a des phénomènes. En fait, ça lie un petit peu les choses. Il y a des phénomènes dont il nous a déjà parlé qui, en utilisant la même phrase, les formules sont rappelées directement à l'esprit et du coup, on a directement à nouveau les outils pour rechoper ce qu'il veut nous dire à ce moment-là. Et donc ça, c'est très fort et quelque part, c'est ce qu'il a réussi à faire... Enfin, c'est ce qu'il avait porté à faire et qu'il a réussi à faire de mêler, du coup, cette philosophie et cette science à la poésie pour que, justement, le style et la forme permettent d'alimenter le fond. Donc ça, c'est bien trouvé, je trouve. Et sinon, je m'étais fait une dernière réflexion encore dans ce qu'on avait lu là. Il y avait une phrase tout simplement dans le poème d'introduction que je trouvais vraiment sympa. Je vais essayer de vous le retrouver. Mais encore une fois, c'était une phrase qui va dans le sens de non, être épicurien, ce n'est pas être un foufou qui fait n'importe quoi. C'était où ? Ah voilà, c'était ça. Par ses paroles de vérité purifiant donc les cœurs, il fixa une borne au désir comme à la crainte. Ça, je trouve cette phrase super bien. Il fixa une borne au désir comme à la crainte. Comme si, en fait, les émotions... Enfin, les émotions... Comme si les passions trop fortes, qu'elles soient négatives ou globalement vues positives, enfin, généralement vues positives, ne sont pas forcément bénéfiques. Et il y a vraiment cette notion-là dans l'épicurisme d'extrême mesure, de ne pas aller dans l'extrême haut ni dans l'extrême bas, mais d'être dans l'extrême mesure, d'être médiocre, entre guillemets, c'est-à-dire médiocre. Aujourd'hui, c'est un mot qui ne veut vraiment dire pas terrible, mais au XIXe siècle, médiocre, ça voulait encore dire moyen. Ça voulait dire moyen sans être vraiment... Ouais, sans être négatif, sans être injuriant. Et je trouve que cette... Enfin, je trouve que la recherche de la médiocrité, c'est... Je sais pas. C'est bizarre de dire ça, mais moi, c'est un truc dans ma vie, en tout cas, que j'ai vachement la recherche du moyen, entre guillemets. Mais c'est pas moyen en termes web of bof, c'est moyen en termes de juste mesure. Et euh... Alors attention, par contre, c'est pas parce que là, j'ai fait un petit parallèle à ma life que je suis pleinement d'accord avec ce que dit Lucrette, je répète. Je sais que je peux paraître con à répéter ça, mais sur Internet, j'ai l'impression que ça va encore plus vite qu'IRL à mettre les gens dans des cases. Et j'ai bien peur que certaines fois, des gens se disent bon, il lit tel texte, donc il pense tout ce que le narrateur dit ou tout ce que l'auteur dit. Je répète que pas du tout. Je répète que vous ne pouvez pas déviner ce qu'il y a dans ma tête et ce en quoi je suis en accord ou en désaccord avec le texte. Donc, je vous demande simplement de ne pas me prêter des pensées qui ne seraient pas les miennes. En tout cas, c'est vachement plaisant comme texte. Je trouve ça vraiment cool. Même si, là, j'avoue, ça va faire du bien qu'on arrive à la fin parce que c'est un petit peu lourd comme style, forcément. Ce n'est pas hyper accessible la poésie en général et là, d'autant plus. Donc, j'avoue que je suis malgré tout content d'arriver à la fin pour qu'on puisse enchaîner sur quelque chose d'un peu plus classique, du roman et que ça soit peut-être un peu plus fluide à la lecture, un peu plus facile d'accès. Et puis, en plus, le roman, ça met dans un cadre un peu plus divertissant. Donc, ça devrait être plus facile. Bref, on va recommencer la lecture sans plus attendre. Je vais mettre fin à cette pause, chers amis. On se retrouve donc dans une trentaine de minutes à nouveau pour l'outro du live et ça sera donc la dernière partie de lecture sur Denaturarirum, les amis. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, bonne écoute Zikaël, bonne écoute Mbouna Zambé si vous êtes toujours là, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro du live. L'Etna. Maintenant, pour quelles raisons les gorges de l'Etna exhalent parfois de tels tourbillons de flammes ? Il me faut l'expliquer, car ce n'est pas un fléau médiocre, cet ouragan de feu qui s'empara de la Sicile et capta les regards des peuples alentours quand, toute fumante, la voûte du ciel étincelait et qu'il se demandait, le cœur empli d'effroi, quelle révolution fomentait la nature. C'est ici que tu dois avoir une vue large et profonde et porter tes regards au loin, de tous les côtés, pour te souvenir que l'univers est infini et voir quelle part minime, quelle infime fraction de cet ensemble universel représente un seul ciel, moins qu'un seul homme à l'égard de la Terre entière. Ce principe dûment établi, observe le bien, garde le bien en vue, tu n'auras plus guère à t'étonner. Qui d'entre nous s'étonne si un homme a la fièvre, si l'ardeur brûlante se diffuse en ses membres ou si de tout autre mal il ressent l'atteinte ? Le pied enfle soudain, une douleur aiguë saisit souvent les dents, envahit les yeux même. Le feu sacré fait irruption et dans le corps serpentant brûle les parties qu'il attaque et gagne tous les membres. La cause en est certaine. Il existe de nombreux germes, maux ou maladies, terre et ciel en portent suffisamment pour faire éclater une immense épidémie. Ainsi donc, il faut penser que notre ciel et notre terre reçoivent de l'infini tous les éléments qui suffisent à ébranler le monde et soudain le secouer. Parcourir la mer et la terre de violents tourbillons, répandre le feu de l'Etna, enflammer le ciel. Car cela même arrive, embrasement des cieux et tempête de pluie s'amassant lourdement quand le hasard concentre les atomes de l'eau. Mais par trop gigantesque et cette trombardante, sans doute, un fleuve aussi, pour qui n'en a vu de plus grand, paraît immense, gigantesque, un arbre ou un homme, bref, toute chose de toute espèce, la plus grande que l'on ait jamais vue, prend un aspect prodigieux quand le monde, ciel, terre et mer compris, n'est rien à la somme entière de l'universel Somme. Je vais cependant t'expliquer comment, soudain furieuse, la flamme s'exale des vastes fournaises de l'Etna. D'abord, toute la montagne est creuse à l'intérieur, par nature, et repose sur des arches de basalte. De plus, les cavernes sont partout emplies d'air et de vent, car le vent se forme par une agitation de l'air. Quand, devenu très chaud, il a tout alentour échauffé, les roches et la terre, ou que sa rage les atteigne, et qu'il en a tiré le feu aux flammes rapides, il s'élève et surgit tout droit par les gorges du volcan. Il lance donc au loin le feu, au loin disperse les cendres et roule une fumée de ténèbres épaisses, tout en jetant des pierres d'un poids prodigieux. Ainsi, tu n'en peux douter. C'est bien un tourbillon de vent. Enfin, la mer baigne largement la montagne, elle brise ses vagues puis refluse à ses pieds. Depuis la mer jusqu'aux gorges hautes du volcan, s'étendent les grottes souterraines. Par là, il faut admettre, il le fait pénétrer profondément depuis le large, s'échapper en soufflant et donc lancer des flammes, projeter des pierres, soulever des nuages de sable. Le sommet de la montagne forme en effet des gratères, disent les indigènes, disent les indigènes, gorges et bouches, les nommons-nous. Pour quelques faits encore, il ne suffit point de dire une cause, il en faut plusieurs, parmi lesquelles une seule existe. De même, si tu vois de loin un corps inanimé, il te faut énumérer toutes les causes de mort pour que soit dite celle qui frappa cet homme-là. Car tu ne saurais décider s'il a péri par le fer, le froid, la maladie, ou sait-on jamais, par le poison. Mais qu'il lui arrive un accident de ce genre, nous le savons. Il faut, dans bien des cas, tenir ce langage. Les crues du Nil Le Nil, fleuve de l'Égypte entière, est le seul au monde dont la crue submerge les plaines quand vient l'été. Il inonde l'Égypte à l'époque des grandes chaleurs, peut-être parce que les vents, l'or nommé zétésien, les aquilons, se trouvent face à l'embouchure du fleuve. Soufflant à contre-courant, il le retarde et les ondes qu'il chasse en amont obstruent son cours et l'arrêtent. Car il est certain que les vents soufflent face au courant puisqu'ils arrivent des constellations glacées du pôle. Le fleuve, lui, vient des régions brûlantes de l'Austère. C'est parmi les races noires d'hommes au teint brûlé qu'il prend sa source dans les profondeurs du Midi. Peut-être aussi un grand amoncellement de sable se forme-t-il face au courant juste à l'embouchure quand la mer agitée par les vents y chasse le sable. De cette manière, l'issue du fleuve est moins libre et ses flots sont moins enclins à s'y précipiter. Peut-être encore les pluies vers la source du Nil augmentent-elles quand, de leurs souffles zétésiens, les Aquilons jettent par là tous les nuages. Sans doute et ces nuages, chassés vers les régions du Midi où ils amoncellent, contre les hautes montagnes sont-ils enfin refoulés et violemment écrasés. Peut-être enfin, la crue vient-elle des montagnes d'Éthiopie lorsque leur neige blanche dans les vallées descendent pour fondre au rayon du soleil illuminant le monde. Les avernes Maintenant, passant aux contrées et lacs avernes, allons, je vais expliquer leur composition. D'abord, leur nom, Avernes. C'est de la réalité qu'ils le tiennent, étant funestes à tous les oiseaux. Lorsque leur vol les mène au-dessus de ces lieux, ils oublient leurs rames empennées, lâchent les voiles et, plongeant la tête en avant le cou flasque, ils s'écrasent sur la terre, si d'aventure c'est la nature du lieu dans l'eau, si un lac averne s'étale au-dessous d'eux. Ce lieu existe près de Cume, où fument les montagnes remplies de soufre amère, riches en sources chaudes. Il existe dans les murs d'Athènes, près du temple de Pallas, l'alme tritonienne, au sommet de la citadelle, où jamais dans leur vol ne descendent les rocs corneilles, même quand les hôtels fument d'offrandes. Tant elles cherchent à fuir, n'ont la mer courrou de Pallas causée par leur vigilance comme l'ont chanté les poètes, mais la nature du lieu suffit à produire cet effet. De même en Syrie, il est dit-on un lieu semblable. Sitôt que les quadrupèdes y portent leurs pas, sa seule force les entraîne en une lourde chute, comme s'ils étaient soudain sacrifiés aux dieux mânes. Or, tous ces faits se produisent naturellement et leurs causes efficientes en montrent l'origine. Il ne faut point placer en ces lieux la porte d'Orcus, ni croire que par là les mânes attirent les âmes pour les faire descendre aux rives de la Cairon, comme avec leurs naseaux les cerfs aux pieds ailés sont censés aspirer les serpents hors de leur repère. Voix combien ces fables sont éloignées de la vraie raison, car je vais m'efforcer de dire la réalité. D'abord, je répète ce que j'ai souvent dit. La terre contient les formes des choses de toutes espèces. Beaucoup sont nourricières, vitales, beaucoup aussi peuvent frapper de maladies et hâter notre mort. Certaines conviennent mieux que d'autres à certains êtres, selon leur mode d'existence, comme je l'ai montré, car leurs natures sont différentes, différentes aussi leurs textures et leurs figures premières. Beaucoup dans les oreilles se glissent en ennemis, beaucoup offensent les narines de leur âpre contact. Non moins nombreuses celles que le toucher doit fuir ou dont la vue est repoussante, le goût funeste. Et l'on peut voir combien de choses donnent à l'homme des sensations nocives, lui sont infectes et pesantes. Certains arbres possèdent une ombre si pénible qu'elle provoque souvent des douleurs à la tête quand on reste au-dessous, allongé dans les herbes. Il est même un arbre sur les hauteurs de l'hélicon, dont la fleur peut tuer par son odeur infecte. Assurément, ces miasmes surgissent de la terre car elles renferment maintes atomes de maintes choses sous maintes formes mêlées et les produisent séparément. Un flambeau nocturne à peine éteint blesse l'odorat par son âcre senteur et aussitôt t'endort l'homme sujet à tomber en écumant du haut mal. Le lourd castoréum plonge la femme dans le sommeil et son bel ouvrage glisse de ses mains délicates si elle en respire l'odeur quand s'écoulent ses règles. Bien d'autres substances font défaillir nos membres à languis, vaciller notre âme en ses retraites. Enfin, que l'on s'attarde à prendre un main chaud le ventre trop rempli, combien l'on risque de s'effondrer dans la baignoire d'eau bouillante. Et les odeurs, les lourdes vapeurs du charbon, combien elles se glissent aisément dans le cerveau, à moins qu'auparavant, nous n'ayons pris de l'eau. Et quand l'ardeur de la fièvre dompte nos membres, l'odeur du vin agit comme un coup fatal. Ne vois-tu pas que dans la terre encore naît le soufre et durcit le bitume à l'odeur pestilentielle ? Enfin, lorsqu'on suit les filons d'or et d'argent, fouillant du pic que les profondeurs cachées de la terre, quelles odeurs s'exhalent sous Scap-Tensula ? Quelles sont nocives les émanations des mines d'or ? Quel visage et quel teint elles donnent aux hommes ? Ne vois-tu pas, ne sais-tu pas à quel point les mineurs meurent rapidement et combien précaire est l'existence quand la grande nécessité force appareille besogne ? Ces vapeurs émanent donc toutes de la terre qui les exhalent à l'air libre dans le vaste ciel. Ainsi, les avernes doivent envoyer aux oiseaux à un miasme mortel qui, montant de la terre, empoisonne le ciel sur un certain espace. Ces ailes ont-elles porté dans ces lieux un oiseau ? Aussitôt pris au piège du poison invisible, il tombe tout droit où l'entraîne cette vapeur. Quand il s'est abattu, la même force méphitique enlève à son corps les derniers restes de vie. Tout d'abord, elle provoque des sortes de vapeur, puis, quand ils ont plongé aux sources mêmes du poison, les oiseaux doivent aussitôt vomir la vie même, si grande est la quantité de mal qui les encercle. Il arrive parfois que les vapeurs de la verne et la force de chasser l'air entre les oiseaux et la terre ne laissant qu'un espace presque vide. Quand leur vol les a menés droit sur ce lieu, clodiquant leurs ailes cherchent un vain d'appui, dans leur double effort tout aussitôt trahi. Comme ils perdent l'équilibre et le soutien des ailes, de tout leur poids vers la terre les précipite la nature, et gisant dès qu'ils abordent le vide, ils versent leur âme par tous les canous de leur corps. Température de l'eau des puits L'eau dans les puits se fait plus froide en été, lorsque la terre se dilate sous la chaleur. Tous les atomes de vapeur qu'elle peut posséder, elle les abandonne et les diffuse dans les airs. Plus la terre est donc épuisée par la chaleur, plus se refroidit l'humidité cachée dans le sol. Et quand la terre, pressée par le froid, se contracte et se condense en quelque sorte, par contraction, elle exprime dans les puits la chaleur qu'elle porte. La fontaine d'Amon Près du temple d'Amon, il est une fontaine, froide pendant le jour, chaude durant la nuit. Les hommes s'en étonnent trop et croient que le ciel, dardant ses rayons sous la terre, fait bouillir la source dès que la nuit couvre les terres d'ombres effrayantes. Mais cette croyance est bien loin de la vérité. Si le soleil frappant à nu le corps de l'eau n'a pas même réussi à réchauffer sa surface malgré l'ardeur dont jouit sa lumière d'en haut, une fois sous la terre dont le corps a tant d'épaisseur, comment ferait-il bouillir l'eau, la gorgeant de chaleur alors même qu'à travers les murs de nos maisons, il glisse à peine la chaleur de ses rayons ardents ? Quelle est donc l'explication ? Tout simplement, la terre est moins dense autour de la source que partout ailleurs et mains atomes de feu côtoient le corps de l'eau. Quand donc la nuit submerge la terre de rosée, saisie de froid, la terre se contracte profondément. Pour cette raison, comme pressée par une main, tous ses atomes ignés, lui donnant le toucher et la vapeur d'une eau chaude. Quand le soleil levant ouvre de ses rayons et dilate la terre, y mêlant son ardeur, vers leurs anciens séjours s'en vont les principes du feu, et dans la terre descend toute la chaleur de l'eau. C'est pourquoi la source devient froide à la lumière du jour. L'eau elle-même, frappée par les rays du soleil, sous leurs feux ondoyants se dilatent à la lumière. Elle abandonne donc toutes ses semences de feu, ainsi de la glace qu'elle renferme souvent, et perd en dénouant et dissolvant son tissu. Sources incendiaires Froide est une autre source, mais si l'on tient au-dessus d'elle une étoupe, aussitôt elle prend feu et lance des flammes. Une torche, semblablement allumée, parmi les ondes brille, et va partout nageant où la poussent les airs. Rien d'étrange. L'eau contient beaucoup d'atomes ignés, et des profondeurs de la terre montent forcément à travers toute la fontaine des éléments de feu. Ensemble, ils s'exaltent au dehors et gagnent les airs, sans être assez nombreux pour réchauffer la source. Une force les pousse à franchir l'onde, éparses, avant de jaillir soudain et de s'unir au-dessus. De même, une source d'eau douce en la mer d'Aradie jaillit, écartant autour d'elle les flots salés. En bien d'autres régions encore, la mer fournit d'une ressource opportune aux marins altérés en vomissant l'eau douce parmi les flots amers. Ainsi donc, ces atomes de feu peuvent surgir à travers la fontaine et jaillir au dehors. Assemblés sur l'étoupe, adhérentes au corps de la torche, ils s'embrasent sans peine puisque minces atomes de feu sont également contenus dans l'étoupe et la torche. Ne vois-tu pas aussi que, si l'on approche d'un flambeau une mèche tout juste éteinte, elle s'embrasent avant d'avoir touché la flamme, de même une torche ? Et bien d'autres corps au seul contact de la chaleur s'enflamment de loin avant que le feu les imbide. Sur cette fontaine, cela doit se passer ainsi. L'aimant Je vais désormais expliquer par quel pacte de la nature le pouvoir d'attirer le fer appartient à la pierre que les grecs appellent Magnès du nom de sa patrie car c'est de Magnésie qu'elle est originaire. Les hommes s'en émerveillent. Oui, souvent elles donnent une chaîne d'anneaux de fer suspendus à sa base. Parfois, on peut voir cinq anneaux et plus encore en fil vertical se balancer au moindre souffle. Chacun pendu à l'autre auquel il adhère par-dessous apprend alors la nature liante de la pierre, si vif est le courant de la force qu'elle transmet. Pour des cas semblables, il faut asseoir bien des principes avant de pouvoir rendre compte du fil lui-même. D'assez longs détours sont nécessaires pour l'aborder. Je réclame donc une attention d'autant plus grande. Pour commencer, de tous les corps que nous voyons doit forcément surgir un flux, une émanation qui frappe nos yeux et provoque la vision. Sans cesse, un flot d'odeurs émane de certains corps, comme des rivières au le froid, du soleil à la chaleur, des flots lambruns qui rongent les murs au long des grèves. Des voies diverses ne cessent de voler dans les airs. Enfin, l'humidité, d'une saveur saumâtre, nous entre dans la bouche lorsque nous séjournons au bord de la mer, et si nous voyons préparer une infusion d'absinthe, son amertume nous saisit. Tant il est vrai que de tout corps toujours s'écoule un flux qui se disperse en tous sens et partout, sans trêve ni repos, intarissable effluve, puisque tout se donne toujours à voir, respirer, entendre, et ne cesse d'exciter nos sensations. Je rappellerai ici combien toute chose est poreuse, question élucidée dans le premier champ. En effet, s'il est vrai que ce principe explique un grand nombre de faits, affirmons-le avant tout pour bien comprendre ce dont je vais traiter. Tout corps perçu est mélange de matière et de vide. Et d'abord les grottes. Les pierres de la voûte laissent sointer l'eau qu'elles distinguent goutte à goutte. De même, la sueur s'écoule de tout notre corps, la barbe et les poils poussent sur tous nos membres, dans toutes nos veines s'épand l'aliment qui fait croître jusqu'aux extrémités du corps, jusqu'aux ongles même. Nous sentons le froid et le chaud traverser l'eau bronze, nous les sentons aussi traverser l'or et l'argent lorsque nous tenons dans nos mains des coupes pleines. Enfin, par les cloisons de pierre des maisons voltige les voies, passe l'odeur, le froid, la chaleur du feu, lequel pénètre la force du fer lui-même. Par la cuirasse, enfin, dont le ciel en serre, avec la maladie quand elle se glisse du dehors, les tempêtes nées de la terre ou du ciel s'en éloignent pour finir justement dans le ciel ou la terre puisqu'il n'est rien dont la texture ne soit poreuse. À cela, s'ajoute que les corps émis par chaque chose ne sont pas tous dotés du même caractère et ne conviennent pas à toutes choses également. Le soleil recuit et dessèche la terre mais il dissout la glace et sur les hautes montagnes il fond à ses rayons les hautes couches de neige. Enfin, la cire exposée à sa chaleur devient liquide. De même, le feu liqué fit le bronze et dissout l'or mais il resserre et contracte le cuir et la chair. L'eau durcit le fer qui sort de la fournaise mais amolit le cuir et la chair durcit par la chaleur. L'olivier sauvage régale les chèvres barbus à croire qu'il distille l'ambroisie qu'un nectar l'embaume quand pour l'homme rien n'est plus amer que ce feuillage. Enfin, le porc fuit la marjolaine et redoute les ongans tout poison violent pour l'animal porte-soie alors qu'ils sont capables de nous ranimer. Au contraire, la fange qui nous est le plus infecte immondice apparaît si délicieuse aux porcs qu'ils s'y vôtrent inlassablement. Reste encore un point que je dois évidemment traiter avant d'entrer dans le vif du sujet. De nombreux conduits étant assignés aux divers corps, ces corps doivent être doués de natures variées, posséder chacun sa nature et ses voies propres. Pour les êtres vivants, il existe ainsi différents sens et chacun d'eux ne reçoit que ses impressions spécifiques car nous voyons que le son pénètre ici, là le goût des saveurs, ailleurs encore le fumé des odeurs. Et puis l'on voit une chose s'écouler par la pierre, une autre traverser le bois, une autre l'or, une autre s'échapper de l'argent et du verre. À travers l'une afflue l'image, à travers l'autre la chaleur. Tel corps passe plus vite qu'un autre par la même voie. Assurément, ces effets sont dus à la nature des pores qui varient de mille façons, comme je l'ai montré, selon la différence de substance et de texture des choses. Ainsi, ces principes étant confirmés et posés, tous ces préliminaires bien présents à l'esprit, il sera facile d'expliquer le reste et tout entière se dévoilera la cause qui attire la force du fer. Il est nécessaire qu'il émane de cette pierre un grand nombre de semences, un courant dont les chocs dispersent tout l'air entre la pierre et le fer. Quand cet espace est vide, quand une large zone au milieu se libère, aussitôt les principes du fer se précipitent dans ce vide, tous ensemble réunis, entraînant l'anneau qui se lance de tout son corps. Car rien ne possède des éléments premiers plus enchevêtrés et plus étroitement unis que le robuste fer et son frisson glacé. Puisqu'il est mené par ces principes, il est donc moins étrange que plusieurs particules de fer ne puissent s'échapper pour aller dans le vide sans que tout l'anneau suive. C'est bien ce qu'il fait, il suit, jusqu'à ce qu'enfin il atteigne la pierre et s'attache par des liens aveugles. Ce phénomène a lieu dans toutes les directions. Où que se produise un vide, en face ou bien en haut, les corps avoisinants s'y précipitent aussitôt. Ils sont poussés par les chocs frappant à l'opposé et ne pourraient de même s'élever dans les airs. Car pour rendre la chose plus facile encore, il est une aide nouvelle à ce mouvement. Dès que l'air devant l'anneau s'est raréfié, dès que cet espace se libère et se vide, toute la couche d'air placée derrière l'anneau le pousse comme par le dos et le projette en avant. Sans cesse, en effet, l'air bat les objets qui l'entourent, mais dans ces circonstances il propulse le fer parce que d'un côté l'espace est vide et l'accueille. Cet air dont je te parle, par les nombreux ports du fer s'étant glissé subitement jusqu'en ses moindres parties, frappe et pousse le fer comme le vent à un navire et ses voiles. Enfin, toutes les choses contiennent de l'air en leur corps, il le faut, puisque leur corps est poreux et que l'air les entoure et les en serre toutes. Cet air donc, profondément caché dans le fer, ne cesse d'être animé d'un mouvement inquiet. C'est ainsi qu'il frappe sans nul doute l'anneau, le pouce de l'intérieur, faisant qu'il se précipite doublement dans la même zone vide où il s'est lancé déjà. Parfois encore, le fer s'éloigne de la pierre, s'accoutume à la fuir et la suivre tour à tour. J'ai même vu des anneaux de Samothrace bondir, la limaille de fer s'affoler dans des coupes de bronze sous lesquelles se trouvait la pierre de magnésie, tant il semblait impatient de fuir cette pierre. Si le bronze interposé crée si vive discorde, c'est évidemment que le courant de l'airain prenant les devants occupe les voies libres du fer. Ensuite arrive l'émanation de la pierre qui, trouvant tout rempli dans le fer, n'a plus où passer comme avant. Elle est donc réduite à heurter et battre de son flux les tissus du fer, ainsi repoussant et agitant à travers le bronze ce qu'elle attire en son absence. Ici, ne t'étonne point que les flux émanant de la pierre ne parviennent pas à repousser d'autres corps que le fer. Il en est que leur poids maintient immobile, tel l'or, mais d'autres sont tellement pour eux que, le courant les franchissant intact, il n'en reçoit nul impulsion. La matière du bois est évidemment de cette espèce. Comme le fer tient le milieu entre ces deux natures, lorsqu'il a reçu quelques particules de bronze, la pierre magnétique par son courant le pousse. Mais ces faits ne sont pas étrangers au reste du monde. Je peux fournir beaucoup d'exemples analogues d'un corps se liant à un autre exclusivement. Tu vois que seul le lâcho peut tenir les pierres. La colle de taureau unirent très fortement le bois. Les veines des planches sont réduites à s'ouvrir plus souvent que les liens de taureau ne lâchent prise. Le jus, né de la vigne, se mêle à l'eau des fontaines, ce que n'ose point faire la lourde poids, l'huile légère. La couleur empourprée du murex s'allie seulement au corps de la laine dont une saurait la séparer, même si les flots de Neptune venaient à son secours pour le restaurer dans son état originel, ou si toute la mer voulait le laver dans ses ondes. Enfin, n'est-ce point un seul corps qui soude l'or à l'or et le seul éteint qui lit le bronze au bronze ? Combien d'autres cas peut-on trouver ? Mais à quoi bon ? Pour toi, il n'est besoin d'aussi long détour. Pour moi, il est excessif d'y consumer tant de peine. Mieux vaut résumer tous ces faits en quelques mots. Les corps, dont les textures s'opposent et se correspondent, les creux de l'un s'adaptant au plein de l'autre et réciproquement, forment la meilleure union. Certains corps peuvent aussi se tenir assemblés par une sorte d'enlassement d'anneaux et de crochets, tel semble plutôt le cas de cette pierre et du fer. Maladies et épidémies Maintenant, je dirai la cause de l'épidémie. D'où peut soudain surgir cette force morbide, soufflant ravage et mort sur les hommes et les troupeaux ? Tout d'abord existent, comme je l'ai montré plus haut, des atomes de maintes choses qui nous sont salutaires, mais il faut bien aussi que volent mille germes de maladies et de morts. Quand par hasard ils s'unissent et perturbent le ciel, l'air devient morbide. Et tout ce pouvoir de maladie, cette pestilence, nous vient soit de l'extérieur, comme nus et brouillards tombant à travers ciel, soit de la terre elle-même, d'où ce mal surgit quand le sol humide se putréfie, battu de pluies et de soleils intempestifs. Ne vois-tu aussi que la nouveauté du climat et des eaux éprouvent tous ceux qui, loin de leur patrie, de leur demeure, s'en vont à l'étranger tant les réalités s'opposent ? Quelle différence impensable entre le climat breton et celui de l'Égypte où s'incline l'axe du monde, entre le ciel du pont et celui qui s'étend de Gadesse aux races noires dont le teint est brûlé ? Non seulement nous voyons ces quatre climats opposés occuper les quatre régions du vent et du ciel, mais encore les teints, les visages diffèrent grandement. Les races ont leur maladie spécifique, tel l'éléphant Tiasis qui naît sur les bords d'une île au centre de l'Égypte et nulle part ailleurs. En Attique, les pieds sont touchés, les yeux aux confins de l'Acaï. Chaque lieu est ainsi pernicieux à d'autres parties du corps, la variété de l'air en est la cause. Quand donc un climat qui par hasard nous est contraire s'avance et qu'un air pernicieux commence à se glisser, tel un brouillard ou un nuage, il serpente lentement et répand en chemin troubles et bouleversements. Quand enfin il arrive dans notre propre climat, il le corrompt, il l'assimile et nous le rencontrèrent. Aussitôt donc ce fléau de l'épidémie nouvelle où tombe sur les os ou se dépose sur les moissons, sur d'autres nourritures des hommes et des bêtes, ou même restant suspens dans l'atmosphère et lorsque nous respirons cet air mélangé, il nous faut bien absorber aussi ces pestilences. C'est ainsi que souvent la maladie frappe les bœufs et se propage même aux lents troupeaux bélins. Mais nulle différence que nous allions en des lieux qui nous sont contraires et changions d'enveloppe céleste ou que la nature nous apporte d'elle-même un ciel vicié ou toute chose étrangère à notre usage est capable de nous attaquer brusquement. Peste d'Athènes Telle est la cause de la peste, du souffle mortel qui sur la terre de Cécrops répandit un jour le deuil, rendit les chemins déserts, priva la ville de citoyens. Venu du fond de l'Égypte qui lui donna naissance, après une longue course par l'air et les plaines flottantes, le fléau s'abattit sur le peuple de Pendions. Tous étaient livrés en bataillons aux mâles et à la mort. D'abord, ils avaient la tête brûlante toute en feu, les deux yeux envahis d'un éclat rougeoyant. Leur gorge noire à l'intérieur transpirait aussi de sang, des ulcères obstruaient le canal de la voix. L'interprète de l'esprit, la langue, dégoûtée de sang, affaiblie par le mal, alourdie, âpre au toucher. Puis par la gorge, la maladie emplissait leur poitrine, affluait en masse vers le cœur douloureux et toutes les barrières de la vie s'effondraient. Leur haleine charriait au dehors une odeur infecte, pareille à celle des charognes abandonnées. Puis l'esprit perdait ses forces et tout entier le corps défaillait, désormais au seuil de la mort. Ces mots intolérables, une angoisse anxieuse et des gémissements les accompagnaient sans répit. Un hoquet persistant la nuit comme le jour, secouait de spasmes sans fin les nerfs et les membres, brisait les malades, achevait de les épuiser. Mais chez aucun d'eux, la surface du corps ne paraissait brûler d'une chaleur extrême. De la main, on aurait plutôt senti une tièdeur. En même temps, des ulcères pareils à des brûlures rougissaient tout le corps comme cela se produit lorsque le feu sacré se répand parmi tous les membres. Mais l'intérieur de l'homme était embrasé jusqu'aux os, une flamme brûlée dans l'estomac comme dans une forge. Rien n'était assez mince et léger pour être appliqué sur aucun malade, sauf le vent et le froid, toujours. Dans les fleuves glacés, certains plongeaient leurs membres brûlants de fièvre et se jetaient nus dans les flots. Beaucoup tombèrent, la tête la première au fond des puits alors qu'ils se penchaient, la bouche ouverte jusqu'à l'eau. La soif dévorante, inextinguible, qui submergeait les corps faisait d'un large flot à peine quelques gouttes. Nul répit dans le mal, leur corps gisait épuisé. La médecine était muselée par sa terreur muette tandis qu'il ne cessait de rouler des yeux agarres, enflammés de maladies et privés de sommeil. Beaucoup d'autres signes de mort souffraient à ce moment. L'esprit troublé, plongé dans l'affliction et la crainte, le sourcil farouche, le regard acerbe et furieux, les oreilles affectées elles aussi, bourdonnantes, la respiration précipitée ou profonde et ralentie, une sueur luisante baignant le cou, des crachats ténus, minuscules, couleur de safran et salé, qu'une toux rauque arrachait avec peine au gosier. Les nerfs des mains se contractaient, le corps tremblait, des pieds peu à peu le froid sans hésiter montaient et quand approchait le moment suprême, on leur voyait les narines pincées, l'extrémité du nez amincit, les yeux caves, les tempes creuses, la peau froide et dure, la bouche en rectus, le front tendu et gonflé. Peu après, les membres se raidissaient dans la mort. Au huitième retour de l'éclatant soleil ou à la neuvième aurore, ils rendaient la vie. Si l'un d'eux, comme il arrive, évitait le trépas, c'était d'affreux ulcères, un flux noir des intestins. Le pourrissement et la mort peu après l'attendaient. Ou bien un flot de sang vicié, souvent accompagné de maux de tête, jaillissait de ses narines engorgées. Là donc, affluait toute la force et le corps de l'homme. Si l'on réchappait de cette âcre flux de sang corrompu, la maladie néanmoins dans les nerfs et les membres se portait, jusqu'à gagner les parties génitales. Certains, gravement effrayés par le seuil de la mort, vivaient amputés par le fer de leur partie virile, d'autres sans mains ou sans pied persistaient à vivre, d'autres encore restaient sans yeux, tant l'acre peur de la mort les avait envahis. L'oubli de toute chose saisit même certains au point qu'ils ne pouvaient se reconnaître eux-mêmes. Par terre, sans sépulture, les cadavres gisaient sur les cadavres, mais les oiseaux et bêtes rapaces s'en écartaient bien loin, fuyaient l'odeur atroce ou, dès qu'ils en goûtaient, défaillaient de mort prochaine. Du reste, ces jours-là, aucun oiseau ne se risquait à paraître, les animaux farouches et sauvages ne quittaient pas les bois, languissant de la peste, ils mouraient presque tous. La race fidèle des chiens souffrit plus que tout autre, rendant l'âme sur les routes, les membres tordus par le mal qui leur extorquait la vie. Funérailles se pressant à l'envie, désolées, sans cortège, il n'était aucune forme de remède commun. Si tel soin à l'un d'eux faisait respirer pleinement les souffles vivifiants de l'air et contempler le ciel, il était funeste aux autres et les vouait à la mort. Mais voici la chose la plus pitoyable de toutes, la plus affligeante. L'homme qui se voyait agrippé par l'épidémie, tel un condamné à mort, perdait tout courage et prostré dans son chagrin, obsédé par les funérailles, rendait l'âme sur place. C'est que jamais la contagion du mal insatiable ne cessait de les atteindre les uns après les autres, comme des bêtes portelaines ou des troupeaux de bœufs. Cela surtout entassait funérailles sur funérailles. Car ceux qui évitaient de visiter leurs propres malades par désir excessif de vivre et par terreur devant la mort, l'indifférence meurtrière les punissait bientôt d'une fin ville et misérable sans amis ni secours. Mais ceux qui les assistaient cédaient à la contagion, aux fatigues que leur imposaient leur honneur, les voix suppliantes et les plaintes harassées, telle était donc la mort subie par les meilleurs. Rivalisant de hâte pour enterrer le peuple de leur mort, ils rentraient, lassent des deuils et des larmes, puis pour une bonne part salitaient de chagrin. On ne pouvait trouver personne que la maladie, la mort ou le deuil n'éprouva tant un tel moment. Les patres désormais, tous les gardiens de troupeaux, les robustes laboureurs étaient frappés de langueur. Au fond des cabanes, ils gisaient entassés, corps livrés à la mort par l'indigence et la maladie. Sur des enfants inanimés, on pouvait voir les corps inanimés des parents, parfois au contraire sur leur mère et leur père, les enfants rendre l'âme. En majeure partie, ce désastre afflua des champs vers la ville, apporté par la foule des paysans venus de toutes parts, languissantes et malades. Ils emplissaient tous les lieux, toutes les maisons, mais plus ils s'entassaient dans la chaleur étouffante, plus aisément la mort par monceau les a massés. Beaucoup, terrassés par la soif, jonchés les rues, leurs cadavres roulaient aux abords des fontaines, suffoqués par la douceur excessive des eaux, beaucoup pérés parmi les lieux publics et les rues, languides à moitié morts et l'on pouvait les voir, le corps horriblement souillé, couvert de haillons, mourir de saleté, tout décharné, la peau déjà ensevelie sous la crasse et d'affreux ulcères. Il n'est jusqu'au divin sanctuaire que la mort n'est comblée de corps inanimés, et ces temples des dieux célestes partout demeuraient chargés de cadavres, hôtes dont leurs desservants les avaient encombrés. Ni la religion désormais, ni les puissances divines ne pesaient plus guère, la douleur présente les dépassaient. Plus ne subsistaient dans la ville les rites de sépultures que ce peuple toujours observait pour l'inhumation. Tout à son trouble, ils s'agitaient, et solitaires chacun, comme il pouvait, enterraient les siens dans l'affliction. L'urgence et la misère inspirèrent bien des horaires. Sur des bûchers dressés pour d'autres, des hommes plaçaient à grands cris ceux de leur sang, approchaient la torche, engageaient des luttes sanglantes plutôt que d'abandonner les corps. Et c'est la fin du livre 6. C'est donc également la fin de Denaturarerum de Lucrèce. Nous passons à l'outro de ce live. Eh oui les amis, on a terminé Denaturarerum de Lucrèce, on est terminé de cette lecture après 6 lives. C'est terminé. D'ailleurs c'est un peu étrange parce qu'il n'y a pas vraiment de conclusion. Alors je ne connais pas suffisamment l'historique du texte Denaturarerum pour savoir si peut-être il y avait davantage de textes mais qu'on n'a pas tout récupéré. Peut-être qu'il y avait un livre 7 mais qu'il a été perdu et qu'on n'en a même aucune trace, on n'en sait rien, je ne connais pas ce genre de détail. Donc si ça se trouve il y avait peut-être une outro quelque part, on n'en sait rien, peut-être. Mais c'est vrai que là ça fait vraiment fin brute, abrupte même, même si en même temps ça se comprend un petit peu dans le sens où du coup c'est la peste d'Athènes si je ne dis pas de bêtises et du coup on peut imaginer que c'est un événement historique qu'il nous relate là et du coup on peut imaginer que lui qui voue un culte à Athènes étant la ville dont est natif à priori Épicure son idole et bien on peut comprendre que ce soit la fin entre guillemets pour lui la peste d'Athènes un petit peu la fin de son idole quelque part si ça se trouve Épicure est mort pendant la peste d'Athènes j'en sais rien je ne connais pas assez l'histoire pour ça c'est vrai que là pour le coup dans ce dernier chapitre enfin dans ce dernier livre on a commencé la première partie de lecture c'était plutôt des événements météorologiques ou ouais des catastrophes naturelles quoi et ensuite on est un peu passé sur les maladies en fait non c'était pas mal des catastrophes naturelles quand même parce qu'il y avait aussi des volcans etc et du coup on a eu un petit historique de toute cette époque je me demande d'ailleurs si ça serait marrant de savoir ça si Denatero Arerum a eu un intérêt vraiment historique alors bien sûr que oui quelque part puisqu'il nous a permis de mieux découvrir Épicure et donc la philosophie épicurienne etc mais je me demande si ça a eu un intérêt historique pour les événements c'est à dire est-ce qu'on a découvert dans le Denatero Arerum qu'il y a eu tel ou tel je sais pas moi tel ou tel éruption de volcans tel ou tel phénomène en Egypte puisqu'il nous a parlé pas mal de fois de l'Egypte enfin voilà je sais pas trop d'ailleurs je trouve ça marrant qu'il parle de l'Egypte et qu'il parle de la Bretagne genre enfin c'est marrant qu'ils aient une parce que c'est vrai enfin je sais en tout cas moi je sais pas c'est l'image que j'en ai moi on a peut-être l'image d'un passé où les gens étaient plus refermés sur leur culture et sur leur monde proche donc là le fait qu'il parle de l'Egypte bon l'Egypte c'est pas trop trop loin mais qu'il parle de la Bretagne je trouve ça vachement loin de la Grèce donc c'est marrant enfin ouais et sinon la dernière remarque que je me suis fait lors de ce dernier passage de lecture c'était est-ce que à la traduction ils ont pas un petit peu dévié le texte parce qu'en gros il y a un truc qui m'a vachement étonné parce que je veux bien qu'Épicure Lucrèce et peut-être d'autres personnes à cette époque aient réussi par des exercices de pensée à trouver des bonnes pistes en termes de science et qui se seront avérées être des bonnes pistes plus tard mais quand même il y a un truc qui m'a choqué c'est le poème qui s'appelle L'aimant déjà est-ce que déjà j'ai l'impression ah ah ça j'avais pas vu tiens j'ai l'impression déjà que dans le texte latin il n'y a pas de titre au poème les poèmes se suivent les uns après les autres donc voilà là c'est peut-être L'aimant c'est peut-être un ajout français quelque part c'est peut-être un ajout du traducteur et de l'éditeur actuel parce que je me dis c'est quand même bizarre de donner ce nom d'aimant parce que pour le coup le phénomène se rapproche enfin le phénomène que décrit Epicure Lucrèce pardon se rapproche d'un phénomène magnétique en effet en plus il nous parle de magnèse et de magnésie donc voilà ça se rapproche en effet de ça mais en même temps c'est pas vraiment ça enfin puisque lui nous donne cet effet avec tout objet ah quoi que si ça peut se rapprocher en vrai enfin ouais je sais pas du coup je pense que ses idées sur le magnétisme enfin en tout cas ses idées sur beaucoup d'idées de toute manière étaient bien abouties mais pas encore très réalistes et que bien souvent quand il a trouvé un phénomène précis il le généralise sur tout et je pense que du coup c'est de là qu'il a quelques incohérences parfois mais bon encore une fois on peut pas lui en vouloir avoir trouvé tout ce qu'il a trouvé uniquement par la force de l'exercice de pensée et avec à l'époque très peu d'appareils pour vérifier et prouver leur théorie je trouve ça complètement dingue que ce texte ait pu être écrit il y a 2000 ans je trouve ça vraiment ouais abasourdissant je trouve ça super fou je trouve ça trop bizarre mais en même temps je trouve ça passionnant et j'ai beaucoup apprécié cette lecture j'aimerais bien trouver des lectures un peu dans le genre pour d'autres lives à venir peut-être mais on va quand même s'éloigner un petit peu de la poésie parce que même si j'ai beaucoup apprécié cette lecture que je voulais découvrir depuis très longtemps et que je suis très content d'avoir découvert avec vous en live même si c'était un grand plaisir ça fait quelques lectures déjà qu'on est allé vers des thèmes un peu plus obscurs ou des formes un peu moins faciles d'accès donc cette fois-ci on va revenir au classico on va revenir au roman et je vous inviterai donc vendredi prochain à 21h à nous rejoindre pour le début de la lecture de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac j'ai pas de résumé donc je peux pas vraiment vous dire de quoi il en retourne je vous aurais bien lu un résumé mais il y en a pas là je n'en vois pas donc je peux pas vous dire parce que sinon je vais vous spoil le roman est assez court j'ai l'impression 300 pages si je dis pas de conneries ouais c'est ça c'est 300 pages mais il s'est écrit assez gros j'ai l'impression donc je pense qu'on mettra pas forcément trop de temps à faire la lecture de La peau de chagrin mais c'est vrai que j'ai j'ai eu l'envie de retourner au roman pour avoir des lives un peu plus facile avec des gros guillemets un peu plus accessible et un peu moins un peu moins marathonien pour moi où je dois parler avec un certain rythme etc etc je pense que ce sera plus facile d'avoir une lecture fluide et détendue sur du roman bonsoir Yorkie bonsoir et bienvenue sur ce live comment ça va et du coup Yorkie pourquoi tu me dis dommage dommage de ne pas avoir de résumé de La peau de chagrin et du coup Yorkie oui j'ai un discord tout à fait tout à fait comment je peux t'envoyer ça parce que là j'ai pas j'ai pas l'adresse sinon sous le live sous le live Yorkie normalement tu vois des petits nuages et normalement si tu cliques sur le petit nuage où il est écrit discord ça devrait t'amener sur mon discord si ça t'intéresse et du coup Yorkie je sais pas trop comment vous faire un résumé au pire je trouve un résumé vite fait sur internet et je vous le lis mais j'ai pas envie de vous spoil d'un côté bon déjà voilà là par exemple sur la page que j'ai il est considéré comme un compte quasiment en fait c'est pour ça que je veux vous présenter c'est pour ça que je veux vous présenter la peau de chagrin d'honorée de Balzac parce que personnellement durant mes études je vous réexpliquerai ça sur le live sur Balzac d'ailleurs mais pendant mes études beaucoup 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 de gens se plaignaient de Balzac en disant que c'était nul que le style était lourd trop descriptif qu'ils accrochaient pas du tout et en fait j'ai pas compris parce que moi j'ai commencé honoré de Balzac avec la peau de chagrin et oui ils ont commencé honoré de Balzac alors attendez avec le colonel Chabert ou des trucs comme ça je vais regarder les titres mais je vais regarder les titres ça va me revenir en tête voilà le père Goriot Eugénie Grandet c'est lui qui a fait le colonel Chabert ou pas je me rappelle plus la peau de chagrin attendez j'essaie de retrouver le cousin Ponce ouais non ça ne doit pas être lui du coup ce que j'avais dit bref mais en tout cas voilà les gens que je connaissais avaient un dégoût pour Balzac de par leurs études où ils avaient dû l'étudier avec des textes qui ne leur plaisaient pas du tout alors que moi personnellement j'ai découvert avec la peau de chagrin qui présente un aspect enfin qui a un élément relevant du fantastique ce que je m'attendais pas du tout du tout du tout du tout à voir chez Balzac et qui m'a agréablement surpris et du coup j'ai dévoré le bouquin et je me rappelle qu'à l'époque je l'avais vraiment surkiffé donc j'ai méga hâte de le redécouvrir parce que ça va être quand même du collège si ça se trouve mon avis changera mais j'ai vraiment très hâte de redécouvrir ça avec vous je le répète ça sera vendredi prochain à 21h alors Yorkie perso en ST2i STI2D ah oui non c'est pas la même chose STI2D on avait étudié Eldorado de Laurent Godet je ne pense rien de l'auteur parce que je ne connaissais même pas pour être franc je chercherais ça peut-être ouais non j'avoue que je connais pas pour le coup ah c'est un ah d'accord je viens de voir sur internet que c'était un auteur contemporain ouais non j'avoue que je ne connais pas du tout Yorkie pour le coup est-ce que toi tu me le conseillerais à la lecture ou est-ce que tu trouves que c'est pas ouf si t'as un avis n'hésite pas et sur ce les amis je vais vous laisser pour ce soir merci à tous ceux qui sont passés vous êtes pas mal à être passés ça fait plaisir on a eu notamment ben Yorkie merci d'être passé merci de de m'avoir découvert ça fait plaisir on a eu Zikaël on a eu Jumpy on a eu Mbunazambe merci à vous tous d'être passés c'est un plaisir à chaque fois renouvelé d'entamer des lectures avec vous encore une fois on vient au bout d'une oeuvre en plus un peu massive quand même l'air de rien Denatorium de Lucrèce ça fait extrêmement plaisir de faire ces lectures avec vous ça fait extrêmement plaisir de faire tous ces lives avec vous et de faire tous ces projets et de vous les partager donc juste un énorme merci à vous tous je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne nuit on se retrouve bientôt demain certainement pour un live de gaming sur The Witness mardi pour un live de gaming sur la mise à jour de Sea of Thieves et du coup on attendra vendredi pour un live sur la peau de chagrin et dimanche pour le retour des lives de découvertes sur l'univers de League of Legends ça fait beaucoup de choses je vous tiens au courant de tout ça sur les réseaux sociaux et sur Discord comme d'habitude encore une fois bonne soirée et bonne nuit à la prochaine pour une prochaine lecture une prochaine découverte bye bye